... Donc enchanté Jean-Baptiste Dussault, je vous présente également Arnaud Lemaire. Nous officions sur Twitter avec des nicknames pas du tout ridicules, donc de LiloBaz et BodySplash. Parfois on dit des choses intéressantes, mais vous n'y attendez pas trop quand même. Et on travaille actuellement, enfin depuis un an à peu près, pour une, est-ce qu'on peut vraiment encore dire start-up, j'hésite, mais on va dire oui, qui s'appelle LGO, anciennement Legolas, du nom du temps où on a levé des fonds. A priori on n'avait pas le droit de s'appeler Legolas. Je ne sais pas, il y a un mec blond qui est arrivé, donc on n'avait pas le droit. Et ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, c'est notre retour d'expérience, on va dire, sur ce concept de DDD sous pression. Puisque nous sommes tous les deux des praticiens de DDD de plus ou moins longue date. Et il y a souvent cette idée que DDD c'est super bien pour modéliser son métier, mais qu'en termes de performance, ça ne va pas être ouf. On ne peut pas réussir à à la fois avoir un domaine expressif et à la fois des performances. Et vu que nous ce qu'on essaie de faire c'est une place de marché, un exchange crypto, on est en plein dans ce milieu sur il faut que ça aille vite, on verra pourquoi. Et est-ce qu'on a réussi à ne pas se perdre en route ? Est-ce qu'on a réussi à malgré tout modéliser des choses métiers ? Ça va être ça le pitch. Et pour commencer tout ça, il y a une conférence qu'on aime beaucoup de Richieky qui s'appelle Simple Made Easy, où il fait notamment la distinction entre la facilité et la simplicité. Et justement, le métier d'un exchange, on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez simple, mais pas du tout facile. Et donc c'est pour ça qu'on a préparé quelques slides pour déjà se mettre d'accord sur de quoi on va parler dans la suite. Juste une petite centaine, pas de panique. Donc en gros, notre métier en tant qu'exchange, c'est de générer des trades. Voilà, donc jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Un trade, c'est assez basiquement la rencontre de quelqu'un qui veut vendre ou acheter un truc à un certain prix avec un autre mec qui veut acheter ou vendre le même truc au même prix. Et à partir du moment où on a trouvé une correspondance entre deux personnes, on peut générer un trade qui est donc une transaction entre ces deux offres qu'on a pu matcher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ordre en tant que tel. Voilà, on l'utilisera souvent. Et ça, c'est un trade. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a plusieurs ordres qui matchent un même contre-ordre, on va avoir plusieurs trades aussi. Ça, c'est important de le garder en tête puisqu'il y a des schémas qui vont utiliser cet aspect-là. Et donc, une exécution donnée peut générer plusieurs trades dans tous les cas. Si jamais, en fait, on regarde comment ça se passe, puisque bien sûr, on ne s'amuse pas à le faire à la main, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas par mail des demandes de vente ou d'achat qu'on va matcher contre un fichier Excel en regardant qui est prêt à vendre ou à acheter, on va en fait matcher automatiquement ces ordres contre ce qu'on appelle en fait un carnet d'ordre. Et c'est en fait l'exécution contre ce carnet d'ordre qui va nous générer les trades associés. Donc, le carnet d'ordre, c'est ce truc-là. Et en fait, si on zoom dedans, ça a cette forme-là, un carnet d'ordre quand on le schématise. Et en gros, en fait, on a des offres d'achat jusqu'à un certain prix. Et ensuite, on a des ordres de vente qui sont en face. Et comme vous pouvez voir, en fait, on va ici, en fait, tout ça, ce sont des personnes qui se sont annoncées comme étant intéressées à vendre ou à acheter pour un niveau de prix donné, qui est donc indiqué ici. Voilà. Et vous voyez en fait qu'il y a une toute petite différence que l'on voit toujours apparaître entre l'ordre, effectivement, avec le prix le plus intéressant du côté achat et celui du côté vente. C'est ce qu'on appelle le spread. Et en fait, c'est une des mesures que l'on a très, très fréquemment dans un exchange. C'est effectivement quel est le niveau entre cette offre la plus intéressante d'un côté versus l'offre de l'autre côté. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un ordre arrive là-dedans, il va être matché contre le niveau de prix correspondant. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit au fait, je serais intéressé pour acheter 2 à 202. Il s'avère que dans notre carnet d'ordre, on a un truc qui est prêt à vendre 3 à 202. On a un match, on peut générer un trade pour 2 à 202. Et donc, mécaniquement, il va nous rester 1 derrière dans le carnet d'ordre. Voilà. Donc, une ligne ici, c'est ce qu'on appelle un niveau de prix. Ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle un ordre. Le truc contre lequel on match, c'est ce qu'on appelle un contre-ordre. Voilà. Juste un peu de vocabulaire pour que tout le monde soit opérationnel là-dessus. Maintenant, quand on a un ordre qui arrive dans le système et qui ne match aucun niveau de prix. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui souhaite acheter à 200, mais la première vente se fait à 202. Donc, mécaniquement, on ne peut pas déclencher de trade dans cette condition. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on va venir positionner cette demande au sein du carnet d'ordre. Et donc, c'est comme ça que le carnet d'ordre se construit progressivement. En fait, c'est que l'on va mettre dans le carnet d'ordre les ordres que l'on n'a pas réussi à matcher immédiatement. Et donc, ça permet d'annoncer aux autres participants du marché les prix auxquels les gens sont prêts à vendre ou à acheter un bien donné. Maintenant, on a une dernière problématique à traiter avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. C'est que lorsque l'on a un ordre qui arrive sur un niveau de prix où il y a plusieurs contre-ordres qui matchent, on va devoir ici décider à qui on donne la priorité. Donc, si on zoom sur cette condition, en fait, on va avoir une allocation qui est la plus traditionnelle, qui est une allocation qu'on dit en first in, first out, qui consiste en fait à allouer la quantité au premier contre-ordre qui est arrivé dans le carnet d'ordre. Donc, le plus ancien va automatiquement être celui qui va être exécuté en priorité. Donc, ça, c'est une première manière d'allouer. Et donc, mécaniquement, l'ordre qui a été consommé est supprimé du carnet d'ordre, puisque maintenant, cette demande a été remplie. Et la deuxième manière, en fait, d'allouer, c'est ce qu'on appelle au pro-rata. Et donc là, en fait, il s'agit tout simplement d'allouer au pro-rata des contre-ordres qui matchent un niveau de prix. Donc ici, par exemple, on a deux contre-ordres qui matchent un niveau de prix donné. Et donc, au pro-rata, ça va nous déclencher en fait deux trades, chacun pour la moitié de la quantité de l'ordre. Donc, ça, en fait, ces systèmes de matching, toute cette mécanique, en fait, ça va être fait au sein d'un système qu'on appelle l'exécution engine, et dont le boulot, en tant que tel, c'est de faire ce travail-là. En fait, il reçoit des ordres, il maintient un carnet d'ordre, et à chaque fois qu'il reçoit un ordre, il essaye de le matcher contre le carnet d'ordre qu'il possède, le fait évoluer en fonction, et passe à l'ordre suivant. Donc, malheureusement, tout ce que j'ai dit, en fait, n'est valable que dans le cas d'une typologie d'ordre qu'on appelle des ordres limites, goûtent-ils quelque chose, puisque, en réalité, des ordres, il y en a pas mal qui existent. J'ai piqué la télécommande, tiens, c'est pas mal. Enfin, voilà, on a essayé de présenter un peu notre, on va dire, domaine métier, mais voilà, c'est une simplification, donc juste pour la culture G. Les choses ne seraient pas drôles, bien sûr, s'il n'y avait pas d'autre manière de, soit d'avoir des cycles de vie sur un ordre, soit de type d'ordre. Par exemple, en type d'ordre différent, vous avez l'ordre market, où c'est vraiment, vous voulez acheter ou vendre à tout prix, au prix du marché. Donc, c'est pas un limite, vous ne dites pas, ouh là, c'est ça max mon prix, c'est non, je prends. Et les stop orders, qui sont des ordres qui vont se révéler quand certaines conditions du marché vont se réaliser. Typiquement, vous dites, si le marché atteint tel niveau de prix, je vends tout, je liquide tout. Donc, c'est des ordres un peu particuliers, dans le sens où c'est des informations cachées du marché. Personne ne sait quels stop orders sont en train de, éventuellement, pouvoir manger tout un palier ou autre. Et le filler kill, c'est vraiment des stratégies de cycle de vie. Là, apparemment, on a parlé du good deal cancel, mon ordre est valide dans l'ordre book tant que je ne l'ai pas annulé. Mais vous pouvez très bien dire, non, il est bon un jour. Vous pouvez dire, non, moi, il est bon si et seulement si il est capable d'être rempli intégralement. Ça va être ce genre de stratégie sur le filler kill. Voilà, on ne va pas forcément entrer dans tous les deux, mais il y a des choses rigolotes qui peuvent se passer. C'est quel bouton on va passer à la suite ? Le plus gros. On s'est parfaitement entraîné pour cette présentation. Le monde serait simple si un exchange, on était seul, si on était la seule place de marché, on va dire, dollar, BTC du monde. Voilà, conférence finie, vous savez comment on marche, rien à dire. Mais la première contrainte, effectivement, c'est que nous ne sommes pas seuls. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, on est au bon endroit, n'est-ce pas ? Pour en parler. C'est toi qui prends la main là-dessus, je crois. Oui, effectivement, il y a tout prévu. Donc, en fait, ce qui peut se passer, notamment, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs exchanges, il y a aussi plusieurs niveaux de prix, en fait, à un instant T dans le monde. Et donc, notamment sur des assets comme ceux des crypto-monnaies, on est loin d'être les seuls. Il y a plus d'une cinquantaine d'exchanges, dont beaucoup ne sont pas forcément très recommandables. Et donc, on peut avoir des écarts de prix très, très importants entre les ordres qui sont passés d'un côté ou de l'autre. Et en fait, c'est là où il va y avoir certains intervenants du marché qui, eux, ont la particularité d'être connectés à plusieurs systèmes d'échange. Et donc, en fait, ils vont faire des transactions pour équilibrer les prix entre, justement, des exchanges qui auraient des prix légèrement inférieurs ou légèrement supérieurs à la moyenne du marché. Et donc, ça, en fait, ça va entraîner ce qu'on appelle de l'arbitrage. Donc, ce sont des gens, en fait, qui, tout simplement, vont acheter là où c'est le plus intéressant pour le revendre avec une plus-value sur une autre place de marché. Donc, ça, c'est une des premières conséquences que l'on a sur le fait qu'on n'est pas tout seul. C'est que notre prix, eh bien, il est lissé en permanence vis-à-vis du reste du monde. Et après, il y a d'autres problématiques qui, elles, sont plus difficiles à vivre pour nos clients. Et notamment, en fait, la notion de front running. Alors, là, on va parler d'un front running très spécifique qui est du front running par High Frequency Trading. Donc là, en fait, dites-vous que c'est la Royal Bank of Canada, puisque c'est eux qui l'ont vécu pour de vrai et qui ont notamment pas mal débriefé sur ce sujet. Et lorsqu'ils veulent acheter des actions, par exemple, Volkswagen, etc., il faut savoir que ce sont des actions qui sont lissées dans plusieurs exchanges différents. Donc, mécaniquement, ce qu'ils font, c'est qu'au moment où ils ont besoin d'acheter cet asset, vu que c'est la Royal Bank of Canada, c'est rarement des petits volumes. Et donc, pour obtenir les volumes nécessaires, ils sont obligés de dispatcher leur ordre sur plusieurs exchanges différents. Jusque-là, il n'y a pas de loup, sauf que généralement, en face, il y a des gens qui observent. Il y a des gens qui observent ce qui se passe. Et le problème qu'a la Royal Bank of Canada, en fait, c'est que ces liaisons vers les différents exchanges ont des latences qui sont légèrement différentes. Et qu'en face, on a des gens qui sont connectés à ces mêmes exchanges, mais beaucoup plus rapidement qu'eux. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en détectant qu'il y a un ordre très conséquent qui arrive sur le premier exchange, ces autres participants du marché vont être capables de déterminer que habituellement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à envoyer ces mêmes ordres. Enfin, du moins, il les a déjà envoyés, mais ils ne sont juste pas encore arrivés sur d'autres exchanges. Et donc, ils vont venir placer des contre-ordres au même niveau de prix. Et ce qui fait qu'au moment où l'institutionnel arrive avec son niveau de prix, en fait, son exécution lui est refusée, puisque ces liquidités lui ont déjà été consommées par le participant qui est en face. Bien sûr, ce participant va s'en presser de remettre à la vente ce qu'il vient d'acheter, simplement avec quelques centimes de plus. Ça, c'est quelque chose qui les a passablement énervés. Et donc, en fait, une des contre-mesures qu'ils ont développées et qui a été un de leurs produits phares pendant plusieurs années, c'est tout simplement qu'ils ont développé un système qui analysait en temps réel les latences vers les différents exchanges auxquels ils étaient connectés et y rajoutaient une latence inverse au message réseau à destination de ces exchanges. Et de cette manière, en fait, au moment où des participants au marché qui faisaient du high-frequency trading recevaient l'information qu'il y avait un ordre qui était arrivé, les ordres associés avaient déjà été exécutés sur les autres exchanges. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont protégés de ce genre de choses. Donc là, déjà, en fait, c'est un exemple très rapide, en fait, juste pour vous montrer qu'autour d'un exchange, il y a des profils très, très différents qui gravitent. On a des profils institutionnels qui sont des profils qui font des gros volumes, qui ne vont pas très vite, qui sont assez pépères, et qui sont, on va dire, les clients historiques. Donc, ça va être des fonds de pension, ça va être des banques, des familles office, etc. On a donc des participants qui font du trading algorithmique à plus ou moins haute fréquence et qui ont des stratégies plus ou moins honnêtes avec le reste du marché. Et on a effectivement aussi des market makers, des arbitragistes qui rassemblent tout ça pour apporter de la liquidité et équilibrer les prix dans tout cet ensemble-là. Alors, jusque-là, ce n'est pas illégal, tout ce dont on a parlé, mais c'est là qu'arrive une forme encore plus intéressante. C'est le front running interne. Alors, le front running interne, c'est quand vous vous dites, en fait, je vais pigeonner mes propres clients. Et en fait, au lieu d'accepter une exécution, en fait, contre les ordres qui sont effectivement présents dans le marché, donc ça peut être fait soit par l'échange en tant que tel, donc par la place de marché qui possède le carnet d'ordre, c'est aussi parfois fait par les brokers, donc par les intermédiaires qui reçoivent, parce qu'on a aussi effectivement cette typologie-là. Pour des clients particuliers ou pour des petits clients, souvent, c'est consolidé au sein d'un broker qui transmet derrière les ordres. Eh bien, ces brokers aussi peuvent, des fois, ont été pris la main dans le sac là-dessus. Et en gros, en fait, le principe est assez simple, c'est de se mettre dans une situation avantageuse au niveau de l'exécution d'un ordre pour réussir à soit gagner de l'argent sur le dos de son client, soit à gagner de l'argent sur le dos du marché. Puisqu'on est en fait au courant d'une volumétrie prochaine, d'un ordre qui arrive avant son exécution. Et donc, à partir de là, on peut prendre des décisions. C'est un vrai délit d'initié tout à fait automatisé pour certains et haute fréquence aussi. Tout ça, ça nous amène en fait à une problématique, c'est que la concurrence dans les échanges, c'est compliqué. Ça, il y a besoin de marre quand on vous parle de métier, on a un beat-up DDD après tout, donc pourquoi on parle de métier ? Donc, tout ce que je viens de dire pour dire que ça y est, d'un point de vue purement contrainte, on va dire technique, auquel il faudra prendre en compte, c'est que c'est assez délicat d'imaginer pouvoir, comment dire, faire la classique scalabilité horizontale. Ne vous inquiétez pas, plus on aura de charge, plus on mettra de savoir en parallèle et tout se passera très très bien. Et pourquoi ça va se passer assez mal ? C'est un peu un classique, on va dire presque de la, je ne sais pas, presque de la programmation fonctionnelle en fait. C'est que, à chaque fois qu'un ordre arrive, j'ai envie d'appuyer pour avoir un pointeur laser en fait. Non, ça ne marchera pas. Ok, je ne vais pas appuyer, ça va déclencher l'apocalypse, désolé. À chaque fois qu'un ordre arrive, comme on l'a dit, en fait, il va s'exécuter contre notre carnet d'ordre, contre notre order book. Donc, ça va générer des trades, c'est génial, mais ça va aussi générer, par définition, un nouvel order book. Et donc, quand l'ordre suivant arrive, à l'ordre suivant, il va s'exécuter contre le nouvel order book, tout neuf. Donc, c'est vraiment le classique de regarder. On enchaîne un input qui entraîne, qui a besoin de l'output précédent pour pouvoir fonctionner et faire un nouvel input qui sera l'input de la fonction suivante. Comment vous paralyser ça ? C'est compliqué, on va dire. Bon, on continue un peu le schéma. C'était bien moi qui devais faire ces slides, on est d'accord ? Oui, oui, c'est bon. On est parfaitement rodés. Un autre contrainte très intéressante, on va dire, qu'on a, quand on a un exchange, c'est que la charge n'est pas un long fave tranquille. Ce n'est pas que si on pouvait dire, bon, OK, on a mesuré, on est pépouse à tant de milliers d'ordres par seconde en moyenne, et on est content. Non, parce que de temps en temps, comment dire, voilà, il se passe des petites activités sympas. Donc ça, c'est un graphe plus ou moins officiel, il se sera sorti d'un exchange concurrent qu'on ne t'y fera pas, du coup. Et là, le petit pic, là, c'est que là, il y a une sorte de petite panique, quoi. Et là, vous devez encaisser, en tant qu'exchange, vous devez encaisser ça. Vous devez manger cette charge. Et en fait, il est assez important de l'encaisser rapidement. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à créer de la contention vers votre marché, vous prenez du retard par rapport au reste du monde, en fait, en termes de niveau de prix. Qu'est-ce qu'on a dit sur les écarts de niveau de prix entre les marchés ? Il y avait des gens très sympathiques qui débarquaient et qui essayaient de lisser tout ça. Et le problème de lisser tout ça, c'est que vos propres clients, en fait, vous l'exposez, si c'est vous, en fait, qui êtes en retard, vous exposez vos clients à un risque, on va dire, être exécuté par bon prix. Et c'est pour ça que ces pics de charge, il faut vraiment se dire, « Ok, quand ils arrivent, ils ne doivent pas me mettre en carafe. » Et un troisième point très intéressant pour nous dans le monde des cryptos, c'est qu'un marché, un échange traditionnel, ça a tendance à fermer. Parce qu'historiquement, c'était vraiment des humains. Et donc, de temps en temps, ils devaient dormir. Bon, ok, ils étaient quand même surmenés. À 35 ans, ils étaient morts en moyenne. Mais bon, dans l'absolu, on les autorisait quand même à dormir de temps en temps. Donc, un échange fermé. Et même les bourses, on va dire, maintenant modernes, continuent à fermer. Nous, non. Dans le monde merveilleux des crypto-monnaies, c'est H24, 7 jours sur 7. Et en fait, on n'a même pas le choix de dire « Nous, on ne veut pas, en fait. » C'est que si nous, on fermait, le marché, il continue sans nous. Assez, on va dire, pas stressant, c'est le mot, mais intéressant. Et bien sûr, pour ceux qui ont vu cette présentation qui était assez rigolote, c'est-à-dire « If the user was a function », nous, dans notre cas, oui, c'est vraiment vrai. Parfois, l'utilisateur, c'est vraiment une fonction. Ce qui rend les choses plus simples, parfois, ou parfois plus compliquées. Bon, en gros, si on résume tout ça, en fait, la problématique qu'on a, c'est que, alors, ça, c'est un chiffre qu'on s'était fixé, nous, de manière plus ou moins arbitraire pour avoir une marge de manœuvre. Mais c'était de dire, il faut qu'on puisse tenir un pic d'un million d'ordre sur une seconde. Voilà. Puisqu'en fait, on a pris les volumes max qu'on avait pu observer et on les a multipliés par deux, basiquement. Et vu qu'il n'y a pas de concurrence, ça doit être exécuté sur un seul thread. Voilà. Le tout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans downtime. Parce que dès qu'il y a un downtime, nous, on a des clients qui sont en train de perdre de l'argent et qui sont de très, très mauvaise humeur en face. Et généralement, quand un client est de mauvaise humeur dans ce monde-là, en fait, il se barre chez la concurrence, tout simplement. Et le tout, effectivement, sans avoir de stratégie de scaling qui soit évidente, c'est-à-dire avec une paralélisation massive, en fait, de l'exécution. Je te rends ça, peut-être. Et là-dedans, ce qui est merveilleux, en fait, c'est que dans le monde des exchanges cryptos, donc pas dans le monde des exchanges traditionnels, mais dans le monde des exchanges cryptos, on va dire que c'est allé jusqu'à faire la une de Forbes. Donc, bon, il faut quand même pas mal y mettre. L'état de l'art n'est pas incroyable. Pour le dire clairement, l'état de l'art, il n'est très clairement pas incroyable. Pour vous donner quelques chiffres, ça, c'est parmi les pires pertes qui a déjà pu être observé. Donc, ça, c'est vraiment de la perte pure et dure. Donc, c'est les mecs qui ont réussi à se servir dans les coffres. Donc, on voit qu'il y a des pertes sur un demi-milliard. Voilà. Bon, on se dit, ça ne met pas de très, très bonne humeur les personnes qui possédaient effectivement ces fonds. Voilà. Et pour vous donner quelques idées, ce truc-là, à la base, était quand même conçu pour échanger des cartes magic. Voilà. Et ensuite, ils se sont dit, on va faire de l'échange monétaire. Et voilà. Un des derniers hacks qui a eu lieu, c'était, alors, ce n'est pas vraiment un hack, mais c'est un mec, en fait, qui a réussi à faire des profits énormes. Parce qu'en fait, il s'était rendu compte que le calcul de la balance qu'il avait le droit d'utiliser sur l'exchange n'était fait que côté client en JavaScript. Donc, en désactivant le JavaScript, il pouvait poser des ordres de la taille qu'il voulait. Il a eu de la chance, il a fait de l'argent grâce à ça. Il a eu moins de chance. L'exchange a dit, ouais, mais cet argent, en fait, ne t'appartient pas. Donc, on récupère la plus-value. Voilà. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Ce n'est pas un monde où les gens sont très, très tranquilles quand ils confient leurs assets à un exchange. Bon, en plus, c'est un marché qui n'est pas régulé. Voilà. Avec ce que ça a de bon et ce que ça a de pire aussi. Donc, voilà. Pour vous donner une petite idée, c'est quand même remonté jusqu'au congrès américain. C'est-à-dire qu'il y a eu une session de travail au congrès sur la question de la manipulation des prix. manipulation des prix, manipulation des volumes. Pour vous donner une idée, ça, c'était une estimation des volumes réels versus les volumes annoncés sur les plus grosses places de marché en volume annoncé. Justement, donc, on voit que certaines places de marché avaient un volume réel qui était inférieur au pourcent. Voilà. Donc, c'est... Encore une fois, ce sont vraiment des éléments qui mettent en confiance les institutionnels et les partenaires qui pourraient avoir envie d'investir là-dedans. Et puis, bon, à partir du moment où vous avez quand même l'Assemblée générale de New York qui finit par ouvrir une enquête sur les questions d'intégrité, etc., sur ces marchés, vous sentez que vous avez un peu atteint le fond. Et c'est un peu le cas. C'est qu'il y a effectivement eu des soupçons très, très forts de front-running interne, de manipulation, on va dire, plus ou moins voulue de mecs qui se barraient avec la caisse de manière plus ou moins explicite. Enfin, voilà. C'est un monde assez merveilleux. Et mécaniquement, quand on a effectivement décidé de démarrer cette plateforme, c'était aussi justement pour venir dire qu'il est peut-être temps d'apporter à ce milieu des solutions qui soient plus dans l'état de l'art, côté classique des choses, et donc qui apportent une sécurité et des garanties sur tous ces aspects-là. en fait. Donc, un des points qu'on a développé pour ça, ça a été ce mécanisme en fait. Et ici, l'idée, ça a été de rassurer en fait complètement nos partenaires extérieurs, donc tous les participants au marché. En gros, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que lorsque un participant au marché, donc un trader, souhaite poser un ordre, il va récupérer en fait une clé de chiffrement auprès d'une tierce partie, voilà, qui est l'autorité de certification qu'on utilise, et ce qui fait qu'au moment où ça arrive chez nous, l'ordre en fait est chiffré. Alors, non seulement il est chiffré, mais en plus, il est signé par le trader. Donc ça, ça a deux gros avantages pour nous, c'est que un, déjà, on a une garantie totale que la personne qui a exécuté l'ordre était connectée en tout cas à la bonne machine, puisque c'est un chiffrement matériel qui a signé l'ordre qu'on vient de recevoir, et en plus, l'ordre, il est chiffré avec une clé qu'on ne connaît pas. Et ça, ça permet une deuxième chose, ça permet en fait de rassurer les participants au marché sur le fait que nous, on ne va pas pouvoir manipuler le marché à partir de données qu'on aurait en avance par rapport aux autres, puisque l'ordre, il est chiffré. Derrière, ce que l'on fait en fait, c'est que l'on place ces ordres au sein de micro-batches. Ces micro-batches, en fait, on en extrait une signature. On publie cette signature de manière infalsifiable via, à terme, le réseau Bitcoin. Et une fois que cette signature a été vérifiée, l'autorité de certification récupère les données qui contiennent les ordres chiffrés pour les déchiffrer et pour les envoyer à l'exécution. Donc ça, c'est un process qui est fait pour toutes les exécutions sur notre plateforme. C'est un mécanisme qu'effectivement, on a qualifié d'anti-front-running, puisque justement, l'idée principale, c'était de pouvoir dire aux personnes avec lesquelles on travaille, on s'est mis dans une situation où, by design, on ne peut pas venir manipuler le marché. Étant donné que le marché n'est pas régulé, étant donné qu'il n'y a pas forcément une confiance qui s'est installée dans l'écosystème, on a décidé effectivement de prendre ce... C'est une espèce de moto dans la communauté crypto, c'est « Don't trust, verify ». Et donc, ça a été vraiment de dire ça, « Ok, on ne souhaite pas que vous puissiez nous faire confiance, par contre, vous allez pouvoir vérifier qu'on n'a pas fait de la merde ». Et ça, ça a vraiment été en fait la base de la réflexion qui nous a conduit. Alors, sachant que tout ça, c'est fait en moins d'une demi-seconde à peu près. Les badges pourraient être plus ou moins gros, bien sûr. D'ailleurs, pour la, je ne sais pas, la petite note de culture pour ne nous croyez pas sur parole, vérifier, on a sorti un petit outil il y a deux semaines à peu près, ou trois semaines, qu'on a appelé le LGO-Node pour faire référence à Bitcoin, le code est libre et qui fait ce travail de télécharger les badges qu'on a produits, de vérifier leurs signatures, de vérifier leurs preuves sur le réseau Bitcoin. Et on héberge nous-mêmes un nœud, pour que vous puissiez aller le voir, qui est sur lgo-no.de. LGO-Node, donc voilà, enfin, blague avec le TLD, désolé. Si ça m'intéresse, c'est rigolo, je pense qu'on est peut-être un peu les premiers à dire « Regardez, voici notre preuve cryptographique forte de ce qu'on va exister, c'est bien ça ». Ça, c'est pour la note publique. Et ce qui est rigolo, c'est comme c'est libre, un autre point intéressant qu'on essaye d'amener avant de rentrer, désolé, c'est un peu la partie qu'on semblait que c'était intéressant de vous en parler, mais on ne va pas beaucoup plus en parler après. Donc, si vous avez des questions là-dessus, ce sera peut-être plutôt pour après, avec des bières ou ce genre de choses. Un exchange traditionnel, en fait, en termes de contrôle des fonds, un exchange traditionnel ne contrôle pas de fonds, en fait. Un exchange traditionnel, il va dire « Je fais confiance aux gens connectés pour se présenter, en cas de trade, se présenter le lendemain pour dire « Oui, je me présente ce trade, je valide que je l'ai fait et je valide que je me présenterai pour donner les actions ou les dollars contre qui ça s'est échangé. » Ça entraîne une certaine complexité, bien sûr. Et nous, dans le monde de la crypto, ce qu'on s'est dit qu'on pouvait amener, et par rapport au hack dont on parlait avant, on s'est dit « Nous, à la fois, on veut pouvoir vérifier que les gens ont vraiment les fonds qu'ils prétendent avoir avant de pouvoir placer un ordre chez nous. Et en même temps, on aimerait bien qu'un attaquant ne puisse pas partir avec la caisse. Et donc, nous-mêmes, si quelqu'un rentre dans notre infra, il ne puisse pas déplacer des fonds, que ce soit techniquement impossible. Et donc, on s'est amusé avec, enfin amusé, je ne sais pas si c'est le mot, triturer le cerveau, torturer, massacrer, enfin, au choix, sur un concept qu'apportent les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, bien sûr, c'est le concept que vous pouvez forger un contrat cryptographique qu'on appelle un multisig, où ça veut dire quoi ? Que quand vous mettez des fonds sur un reste multisig, par exemple la 3, vous pouvez tomber d'accord pour dire « Il faut au moins deux des trois signatures pour déplacer les fonds, ou trois des trois signatures. » Et en fait, avec ce contrat-là, ça nous permet d'être non-custodial, c'est-à-dire que là où les échanges crypto-classiques vont dire « On garde la custody, on séquestre vos fonds et c'est comme ça qu'on se les fait voler derrière. » On dit « Nous, techniquement, ce n'est pas nous qui avons les fonds en fait, parce qu'on a forgé un multisig. » Et les trois clés, c'est qui ? C'est un partenaire de custody, l'utilisateur lui-même, le trader, et nous. Et ça veut dire que quand il y a eu trade et qu'il est temps de déchanger des sous quelque part, nous, on ne peut pas déplacer les fonds. Le custodian ne peut pas déplacer les fonds. L'utilisateur non plus, c'est à nous de, comment dire, de mettre un protocole qu'on a crafté, on va dire, qui va dire « Nous, Exchange LGO, on pense que c'est ça les fonds qu'il faut déplacer. » On envoie tout ce qu'il faut au custodian qui peut aussi checker grâce au node que « Ok, c'est bon, le netting a l'air correct. » Et là, on peut enfin fabriquer une transaction Bitcoin. Il la signe, nous la signons, on peut l'envoyer sur le réseau. Et grâce à ça, non seulement on est considérant, mais en plus, vos balances, vous avez pour de vrai. C'est-à-dire, vos balances sur un échange crypto, souvent, c'est une fausse balance. C'est une entrée dans la base de données. Là, vous pouvez aller sur le réseau Bitcoin et dire « Ah oui, tiens, ils m'ont bien fait le settlement, j'aime bien avoir arrivé nos gens de vous. » Vraiment avoir arrivé les fonds sur mon adresse. Donc ça, on va dire qu'on en est un peu fier. Enfin, on en est un peu fier, mais c'est parti des choses où on se dit c'est chouette d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que peut amener la crypto au monde des échanges classiques, en fait. Et ça, on trouve, entre l'anti-front-running et ça, on trouve que c'est deux pistes de réponses assez intéressantes. J'ai fini la promo. Allez, on va vraiment rentrer, rentrer, rentrer dans le gras du sujet. Alors, je pense que dans cette salle, vu où on est, dans la boîte où on est, il y a plein de gens qui vont soit avoir un sourire en coin sur « Ils n'ont rien compris » ou « Ok, c'est la base ». Mais bon, voilà, on verra. On a parlé de l'anti-front-running, etc., mais voilà, le cœur, c'est l'exécution d'un engine, comme on a dit. Donc, quand il y a un an, on s'est attelé à la tâche, il a fallu essayer de cogiter au problème et de commencer à poser quelques concepts d'implémentation. On s'est dit, si on n'a pas le droit de ne pas réaliser, on ne va pas le faire, en fait. On ne va juste pas rendre concurrent le métier et donc, ça veut dire mécaniquement que tout le métier doit s'exécuter sur un seul thread. le business thread de l'angoisse. Si on veut être rapide, on va dire, si on veut être réactif pour utiliser les termes buzz à la mode, ce serait le métier, vu qu'il est le seul à faire le boulot, mais on n'a juste pas le temps d'attendre qu'il soit bloqué, en fait. Il n'a pas le droit d'être bloqué pour dire « attends, bouge pas, j'attends que la base donnée m'ait répondu ». Non bloquant, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à faire d'IO sur ce thread. Et l'appel à la base donnée, c'est de l'IO, donc c'est mort. Ça veut dire que tout notre métier, tous nos ordres d'abou doivent rentrer en mémoire et on a travaillé en mémoire. Bien sûr, qui dit un seul thread, dit « bon, il faut essayer de faire rentrer des choses dans l'intérieur de ce thread ». Donc forcément, c'est-à-dire que l'intelligence doit se déplacer plutôt à l'entrée de ce thread pour dire « comment fait-on pour fabriquer une belle file ordonnée d'ordre total d'ordre à exécuter ? » Jusqu'ici, tout va bien. Si vous avez fait un peu de programmation avec un thread et vous dites « ok, une queue par défaut, c'est bien pour parler à un thread », le problème de la queue, c'est qu'elle a ses petits défauts comme data structure. Notamment la queue, en fait, si vous êtes un peu sur charge, vous avez passé plus de temps en gros à essayer de gérer sa taille, à savoir si vous devez l'extendre ou la diminuer, etc. Gérer les accès mémoire dedans suivant ce qui s'est passé. Et donc, mécaniquement, enfin, si on étudie rapidement le sujet ou vous s'est passé par la facture, rapidement on dit « ringbuffer », c'est une bonne structure de données pour réussir à gérer l'entrée de messages à l'intérieur d'un thread qui va gérer un peu de manière assez élégante le fait que je n'ai pas besoin de la resize, le fait qu'elle va gérer un peu tout seul de la contention parce que quand c'est plein, celui qui essaie de remplir va dire « bon, je ne peux rien faire de l'autre qu'attendre » et on verra bien ce qui se passe. Détail intéressant aussi quand vous voulez aller vite, c'est que ça permet aussi de pré-instancier et de pré-allouer toute l'arme que vous avez besoin pour faire le travail. Ça permet de le pré-remplir plein d'aspects on va dire assez intéressants à la chose, on va dire. Là, ce que je décris, ça doit forcément peut-être popper un mot-clé dans vos têtes, peut-être « acteur » quelque part. Ça ressemble au coup, sauf que c'est un gros acteur, un « gracteur » qui fait tout le métier. C'est pas un agrégat et un acteur, c'est tout le métier. Effectivement, vous avez fait massivement penser. Et qui dit acteur dit « il est bien on se ferait de métier » mais dans ma… Je n'ai même pas dit qu'on faisait tout ça en Java en plus. C'est bien, comme quoi, c'est bien, on est des vrais DDIs. La technique n'a aucune importance. Bon, il se trouve que c'est quand même du Java. Mais si on avait juste une JVM qui popait avec « moi, je sais faire du métier » ce serait « ouais, mais c'est bien, mais il y a forcément autre chose à faire. » Il y a forcément d'autres travaux à exécuter dont on parlera après. Et dans cette idée que si je parlais d'acteurs, ce serait dit « c'est très bien, je vais faire plein d'acteurs qui auront chacun leur mailbox et qui vont écrire sur les mailbox du suivant pour faire les choses. » Et pareil, en termes d'efficacité, si vous faites ça, il y a encore un coût appelé en termes de comment je passe les messages entre les mailboxes, est-ce que chaque mailbox fait la bonne taille, etc. Alors que finalement, si ce qu'on cherche à obtenir, c'est typiquement juste synchroniser du travail avant d'accéder au sein de métier, on pourrait dire « ok, c'est bien des acteurs, mais ce serait d'ici. » On va dire qu'ils travaillent tous dans la méga même une grosse mailbox, c'est juste qu'ils ont une position à l'intérieur sur laquelle ils travaillent. Et là, il y a un autre truc qui est assez sympa qui vient en plus de tout ça, c'est en fait le pipeline. Donc, imaginons en fait que là, on cherche à exécuter deux tâches qui sont chacune composées de quatre étapes. Si on ne fait absolument rien, on va avoir une exécution qui ressemble à ça très traditionnellement. Donc, c'est en temps 1, la tâche 1 est dans l'étape 1, en temps 2, la tâche 1 est dans l'étape 2, en temps 3, la tâche 1 est dans l'étape 3, en temps 4, la tâche 1 est dans l'étape 4 et en temps 5, on peut enfin démarrer la tâche 2 qui va reprendre elle-même le même chemin. Et dans la majorité des cas, en fait, c'est comme ça qu'un programme fonctionne. Il est purement séquentiel et il va travailler pour démarrer chaque tâche une fois qu'il a terminé la précédente. Ça, c'est très sympa, mais quand on le présente sous ce format-là, on sent qu'il y a un peu du gâchis quand même. Et le gâchis, on le voit encore mieux quand effectivement, on se dit, là, on a 8 tics, mais si on cherche juste, au lieu d'attendre, en fait, que la tâche 1 soit terminée pour démarrer la deuxième, si on attend juste que l'étape précédente soit libérée, on peut démarrer immédiatement la tâche numéro 2. et c'est idiot posé comme ça, mais on le voit malheureusement assez peu fréquemment, sauf dans le monde du bas niveau. C'est comme ça que fonctionne en fait le CPU. Le CPU fonctionne majoritairement en faisant du pipelining des opérations qu'il est en train d'exécuter. Et le gros avantage, c'est que là, on voit bien, c'est qu'on est passé d'une exécution en 8 tics à une exécution en 5 tics. Et donc, quand on veut aller vite, c'est quelque chose qui nous intéresse très très fortement. Et puis surtout, c'est un deuxième effet qui est quand même assez sympathique, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle du parallélisme sans concurrence. C'est-à-dire que si vous regardez bien, en fait, ici, on a des opérations qui se font en parallèle, mais sur une tâche donnée, on n'a jamais en situation de concurrence. Sur une tâche donnée, on n'a jamais deux étapes qui cherchent à accéder au même moment à la donnée et donc qui potentiellement peuvent nous mettre en danger en termes d'accès ou en termes d'écriture. Tout en restant parallèle. Et donc là, ça veut dire qu'on a le meilleur des deux mondes. On va pouvoir commencer à utiliser le fait qu'on a plusieurs threads mais sans nous mettre dans une situation de concurrence qui est la situation qu'on cherche à éviter à tout prix puisque nos ordres doivent être réexécutés les uns après les autres. Et en fait, le ring buffer, si jamais on lui rajoute des memory barrier, donc en fait, ce sont des barrières mémoire, et une barrière mémoire, c'est quoi en fait ? C'est une instruction qui est posée dans la séquence d'instructions en disant au processeur à partir de là, tu n'as plus le droit de réordonner les opérations. Et le fait de faire ça, en fait, ça empêche un autre thread d'avancer et donc d'accéder à la mémoire qui est en train d'être utilisée par ses copains. Et donc, ça nous permet d'avoir une isolation au sein de la structure de données entre nos threads métiers et des threads qui se trouveraient avant ou après cette étape-là. Et le gros avantage, c'est que tout ça, c'est lock free. On n'est pas en train de chercher à poser un lock quelque part et à essayer de trouver un moyen de gérer ce lock. C'est qu'en fait, on utilise une instruction bas niveau juste pour empêcher des accès au-delà d'une certaine position dans la mémoire. Et ce qui fait qu'en fait, quand on revient un petit peu à notre architecture, nous, ça finissait par ressembler à ça. On avait en fait d'un côté un producteur qui donc chargeait dans le système les ordres. Ensuite, on avait un deuxième sous-système qui s'occupait de loguer l'activité pour des raisons à la fois légales mais aussi pour effectivement juste avoir de l'audit sur notre activité qui faisait du unmarshallé. Donc en gros, parce que ce qu'on reçoit c'est du binaire mais on y reviendra plus tard qui transformait ce binaire vers un format intelligible pour le reste de la machine et ensuite on avait notre business thread qui venait derrière travailler sur ce qui avait été empilé dedans. Pour vous donner une très rapide idée, voilà à quoi ça ressemble d'instancier ce genre de structure. C'est juste pour le démystifier. C'est que le machin fait sept lignes. Et avec ces sept lignes, j'ai mis en place ce que je vous ai décrit dans les slides précédentes. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas un truc qui est fou. Il faut juste savoir, effectivement, il faut connaître les sept bonnes lignes. Ça, voilà. Mais, ce n'est pas quelque chose qui demande un niveau derrière pour l'utiliser en tout cas de connaissances ou de rentrer vraiment dans les détails de la bête. il y a effectivement des solutions qui existent. Et notamment, c'est souvent là où on a cette idée de l'architecture LMAX qui arrive puisque, effectivement, là, ce que l'on a, c'est un disruptor. Le disruptor, c'est une des briques essentielles de l'architecture qui est décrite par LMAX. Mais pas que, et ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est qu'au début, on était très content, on était là, on fait de la LMAX architecture. On a très vite déchanté en se disant, en fait, LMAX, ils avaient oublié de préciser quelques trucs qui étaient quand même assez utiles. Mais dans tous les cas, juste pour finir cette toute petite partie, il y a un truc ici qui est rigolo. C'est que vous avez, en fait, une stratégie de wait qui est positionnée sur le disruptor. Et parce qu'en fait, il y a un truc qu'on cherche à éviter, en fait, c'est que nos threads partent au parking. Et pourquoi, en fait, parce qu'un thread qui part au parking, c'est un thread, en fait, qui potentiellement va être remis sur un autre cœur du processeur. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il revient à la vie, potentiellement, c'est sur un autre cœur. Et s'il revient sur un autre cœur, il faut qu'on copie l'intégralité des mémoires L1 et L2. Et ça, ça prend beaucoup trop de temps, en fait, quand on cherche à exécuter un million d'ordres sur un même cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on va, en fait, en permanence, si on est en situation de très haute performance, c'est quelque chose qui se désactive, si nécessaire, obliger le thread à rester accroché au cœur sur lequel il tourne. Et pour ça, c'est très, très simple. En fait, on le fait tourner dans le vide quand il n'a rien à faire. Et ensuite, c'est Bitcoin qui coûte cher. Et voilà, le problème, c'est que le Disruptor, c'était que le début. Voilà, ça, c'était plus ou moins ma tête après cette grande fierté l'année dernière sur « waouh, on masterise l'archi LMAX ». Ah oui, mais en fait, il y a tout un univers. Le Disruptor, c'est vraiment, on l'a déjà dit, c'est vraiment le début, le début de… Enfin, c'est le Big Bang à la limite, c'est la condition initiale. Mais ensuite, il se passe plein de choses derrière, ce qui fait que, vu qu'en plus, on était sur une période assez courte, on était une startup, on l'est toujours, donc on n'avait pas trois ans pour faire les choses. Là, la vie, l'univers et le reste, on va dire presque, sur ce genre d'archi. Donc c'est là, oui d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas, il ne faut pas hésiter à appeler de l'aide. Je vais faire de la promo, il y a un certain Thomas P qui est venu nous expliquer la vie, l'univers et le reste. Voilà, boire des bières, essentiellement boire des bières en fait. Alors, quelle est la première chose qu'on a découverte en fait ? C'est que là, depuis le début, je vous parle de notre super thread métier qui fait des trucs super, mais on a besoin de deux choses en fait. Alors, pour frimer en société, on peut dire on a besoin de haute disponibilité, c'est-à-dire, ce serait un métier, ce serait bien qu'il y en ait un autre quelque part qui fasse du boulot aussi puisqu'il fait que si j'ai un saleur qui tombe, ça reprend. Et puis, naïvement, on n'a toujours pas parlé de temps en temps, c'est bien de survivre au reboot en fait. Si on coupe la machine, alors, il y a des solutions pour ça. À la limite, vous savez qu'il y a la notion de RAM persistante qui a sa propre Alim, ce qui fait qu'elle survivra au reboot, mais bon, c'est vraiment ce qu'on voulait. Ok, donc, haute disponibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire techniquement, je dois avoir plusieurs machines en espérant qu'une prenne le relais à un ou à un autre. Parce qu'encore une fois, quand on est sur ce simple serein métier, je ne peux pas juste dire j'ai plein de serveurs web et bon, si il y en a 10 qui meurent, ce n'est pas grave. On n'est vraiment pas dans la, vous savez, la métaphore de bétail versus animaux de compagnie où si vous êtes, je ne sais pas, moi, Facebook, vous avez du bétail, vous avez des centaines et des centaines de serveurs, si une vache meurt, vous vous en moquez quoi. Là où la mienne et la compagnie, si Joséphine, elle meurt, vous êtes très très triste quoi. Là vraiment, on a Bob, Pascal et Alice quoi. Donc, on y tient quoi. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de le raconter. Alors, ce que j'ai signé ici, c'est quoi ? C'est que finalement, Inaction Engine, typiquement, c'est notre archive DDD classique finalement. Elle prend des commandes en entrée et elle a l'air de devoir sortir des événements en sortie quoi. Vraiment. 101 quoi. Donc, on se dit, survivre au reboot et au dispo, si on est dans le monde DDD classique, on pourrait dire, on n'a qu'à faire de l'Event Sourcing en fait. Voilà, mon exécution Engine a l'air de produire des événements en sortie. On pourrait dire, bon, mais l'Event Sourcing, c'est classique, je sauvegarde ces événements quelque part. Donc, de préférence sur disque là, puisqu'on n'avait pas le droit à la base de données. Et c'est super, c'est-à-dire que moi, je pourrais rebooter et je replayerai mes events, mes anciens effets de bord pour remettre la RAM dans l'état où je voudrais qu'elle soit. Pourquoi pas. Maintenant, comment je fais pour faire de l'Au Dispo sur de l'Event Sourcing en fait ? Il y a cette idée de si mon nœud principal meurt, comment je fais pour que lui soit prêt et live et chaud pour prendre l'activité à sa place ? Et si j'ai fait de l'Event Sourcing, c'est quoi ? On pourrait dire naïvement, je ne sais pas, tant qu'il n'est pas le leader, je vais lui faire manger les événements du leader et ce serait une sorte d'output qui devrait l'input de l'autre. Moi, non, ça s'est tordu. La version naïve, ce serait de dire non, mais c'est bon, je vais le démarrer quand j'aimerais besoin et Yvon Sourcing il bossera avec les event. Non, pas le temps, on n'a pas le temps de faire ça, il faut que ce soit prêt tout de suite. On pourrait dire sinon, ok, Faroude, je vais lui faire manger les commandes en entrée et les deux vont être évents sourcés malgré tout. C'est-à-dire que les deux prennent les commandes, les deux produisent leurs event. Mais pareil, si moi je meurs là, si le 1 meurt, comment j'ai une garantie qu'on était au même niveau de traitement en fait, au même niveau de position. Donc là, on était un peu tout triste mais en fait, ou sinon, on peut poser le problème plus simplement en disant ok, puisqu'on n'a pas le droit de faire des event sourcing où ça a l'air compliqué et très casse-gueule en termes de synchronisation, on n'a qu'à faire l'inverse. On n'a qu'à dire qu'on fait du commande sourcing en fait. Ce qu'on va faire, c'est dire gentiment ce que je vais replay, ce n'est pas mes event, ce que je vais replay, ce sont mes commandes. Ce que je vais replay et ce que je vais loguer, ce sont les commandes que j'ai eues en entrée. Et du coup, effectivement, d'un point de vue purement conceptuel, c'est plus simple. Je comprends ce qui se passe. Ok, j'ai des commandes en entrée, je les log et je fais avancer mes choses et je suis prêt à hot swapper parce que j'ai reçu exactement mes inputs. Donc, maudit-jeu la synchrose et les inputs dont on parlera après, on devrait peut-être à peu près pouvoir s'en sortir. Est-ce que là, peut-être vous vous dites « Command sourcing, ok, c'est mignon, mais est-ce que ça n'aura pas des petits impacts ? » Le premier impact massif, bien sûr, c'est le déterminisme. Dans un monde comme ça, il est strictement interdit que vos trois nœuds ne soient pas en train de produire exactement les mêmes event pour exactement les mêmes inputs, en fait. Là, on est vraiment, ça y est, je ne sais pas s'il y a des Askeller dans la salle, ils auraient sauté le joueur en disant « ça y est, joie et félicité, nous avons enfin une fonction pure ! » Bon, ça va, qui fait du Askeller dans la salle ? C'est bon, je peux me lâcher, il n'y a pas Arnaud Bailly, on peut vraiment se lâcher. S'il m'entend, je lui paierai une bière, il sera content. Donc, le déterminisme est vital et qu'est-ce que ça veut dire déterminisme ? Ça veut dire que tout effet de bord est interdit, on a déjà dit, mais effet de bord, un new date, c'est un effet de bord. Vous n'avez plus le droit de faire instantancier une date là-dedans, ça n'a pas de sens d'essayer d'instancier une date là-dedans pour se dire mais qu'est-ce que c'est une date pour lui et qu'est-ce que c'est une date pour lui en fait ? C'est quoi la relativité du truc ? Donc, ça, voilà, du contraint assez intéressant. Ce n'est pas la mort, mais c'est assez intéressant de se dire ok, je dois faire une machine à l'état complètement déterministe. Et c'était fun. C'est bien, je mettais même une note pour une pensée. Ah non, c'est toi qui l'as ajouté ? C'est pour ça que je l'avais voulu lire. Alors, bien sûr, là, j'ai dit ok, c'est plus simple conceptuellement et en termes d'implémentation de dire command sourcing, je le comprends et je comprends comment je fais du swap là-dedans, mais il y a quand même le souci de il faut qu'il tombe à peu près d'accord. En cas de panne, là, il faut quand même que je sois à peu près content, que j'ai une notion de position de qui était où pour savoir que a priori, tout s'est bien passé. Enfin, a priori, que le serveur que je rends live maintenant, que je rends le leader, je dois avoir une sorte de garantie qu'il ait bien la position, je pense, à laquelle il devait être en termes de traitement. Donc là, on rentre dans le monde du consensus en fait réseau, le grand classique, le vieux, enfin vieux comme l'informatique, voire même plus vieux que l'informatique, parce que je viens de Robisantin, on va dire, c'est une construction, mais bref. Et donc, là, vous avez plein de solutions. Je ne vais pas forcément rentrer max dans les détails parce que c'est juste pour en parler, mais par exemple, une des solutions possibles pour qu'on voulait faire un consensus réseau, c'est de faire un consensus RAFT. Très à la mode RAFT depuis les 3-4 dernières années, on va dire à peu près, il est là pour remplacer Paxos, c'est ça de mémoire, parce que Paxos était considéré comme complètement inatteignable par le commande immortel et RAFT avait ce design intéressant en tête qui était comment j'aurais fait pour inventer un consensus réseau, un protocole de consensus réseau qui soit quand même utilisable, quand même compréhensible en fait par le commande immortel. Donc, sans rentrer forcément dans les détails, en fait, c'est un protocole qui est donc basé sur un leader et des followers et qui essaie de construire un consensus pour faire avancer un log immuable. Log immuable, ça fait beaucoup penser à ce que j'ai dit sur on fait avancer des commandes, intéressant. Et effectivement, c'est ça qui va essayer de faire ce consensus, il est basé sur un log qu'il faut faire avancer et c'est ça l'accord, c'est de dire est-ce que tous mes nœuds sont d'accord pour faire, pour comiter le message qui vient d'arriver, pour dire oui, moi c'est bon, je te dis que je l'ai, que je l'ai pris en compte et que si je crève, je serai capable de le rejouer celui-là. Ça ressemble beaucoup à ce que je viens de dire sur le commande sourcing. Donc, une fois le leader élu, il faut toujours un nombre de nœuds impairs parce qu'ensuite, il faut obtenir un consensus, il faut obtenir un quorum pour dire on pense qu'on a assez de nœuds qui sont d'accord. Comment ils sont d'accord ? C'est juste que dès que le leader reçoit un message, il va demander un acquittement à tous ses poteaux qu'il a détectés pendant l'élection et s'il reçoit une majorité de votes qui disent oui, c'est bon, on a réussi à acquitter ce message, il dit ah ben ça roule, moi aussi je le tamponne, je le comite dans mon log et j'avance, je le traite et j'avance et je fais le suivant. Moi je trouve Raft, je ne suis pas assez calé pour savoir s'il y a des trous mais il y a plein de produits que vous utilisez peut-être tous les jours qui l'utilisent. Par exemple Consul, c'est un consensus Raft. The Keeper, c'est un consensus Raft, si je ne dis pas de bêtise. Non, ce n'est pas un Raft ? Eh ben voilà, j'ai dit une bêtise, il faut toujours quelqu'un qui en sache plus que moi dans la salle, c'est extrêmement désobligeant et désagréable. Je ne te remercie pas. Je te remercie. Bon bref, et donc là en fait, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un amour immodéré pour les microservices. Et le problème, c'est que dans ce type d'archi, on retombe sur les mêmes problématiques, toujours et encore. Et cette problématique, c'est ce putain de réseau. Et là, vous notez qu'Arnaud devient vulgaire à cet instant-là. Parce que le problème du réseau, c'est que ce n'est pas quelque chose de fiable. Ce n'est pas quelque chose de fiable et puis surtout que le réseau, quand on commence à lui dire au fait, il va falloir que d'un côté, on vomisse un million et que d'autre côté, on traite un million, là, vous commencez à avoir des soucis. Parce que quand vous avez des boîtes comme Spotify ou Facebook qui vous annoncent des volumétries démentielles en termes de traitement et de volumétrie, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'eux, ils ont la chance de pouvoir en fait avoir des centaines, voire des milliers de producteurs et des centaines, voire des milliers de consommateurs. On est dans une situation où, en gros, à un instant T, on a un producteur et un consommateur. Et ça, c'est très très chiant en fait, parce que mécaniquement, il n'y a aucun système de broker qui arrive à tenir ce genre de charge. Vous mettez n'importe quel type de broker, ils vous disent qu'ils atteignent ces charges. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est parce que vous avez N consumer et N producer. Monsieur, et Kafka, et Kafka, et Kafka, et Kafka, par exemple. Et donc, en fait, le problème, il est là. C'est que, oui, ce sont des chiffres qui sont atteignables, mais pas si vous n'avez qu'une seule machine qui produit et une seule machine qui consomme, parce qu'en fait, ils se démerdent pour diriger la charge sur plusieurs sous-réseaux. C'est pour ça que vous avez en fait du partitioning derrière, en fait. c'est qu'il fait en sorte de balayer et de propager en fait les événements sur plusieurs réseaux dissociés. Et donc là, en fait, vu qu'on se retrouve sans aucun broker possible, et bien en fait, on se met à faire de l'UDP multicast. Parce que l'UDP multicast, c'est une manière de router des messages très très vite dans un réseau. Il peut y avoir plusieurs personnes qui s'abonnent à la même IP, c'est super. Et puis, quand on va à ces vitesses, TCP, c'est déjà trop lent. C'est-à-dire que le temps d'acquittement du message et le fait qu'en plus, le système qui reçoit les messages puisse s'amuser à les réordonner, ça crée une contention qui fait que nos systèmes derrière ne vont pas aux vitesses attendues. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de l'UDP mais fiable. Et en fait, de l'UDP fiable, ça veut dire de l'UDP sans perte de paquet. La technique, elle est assez simple au final, en fait, c'est qu'on fait de l'UDP avec acquittement négatif. Donc, avec chaque paquet qu'on envoie, on envoie en fait un numéro de séquence qu'on incrémente, ce qui fait que les clients, si jamais ils voient qu'ils ont un saut dans le numéro de séquence, ils vont redemander aux consommateurs de rejouer à partir de ce numéro de séquence-là. Et en fait, le producteur, lui, ce qu'il a, c'est qu'en fait, il garde un buffer avec les n derniers messages, souvent plusieurs milliers, et ce qui fait qu'il peut rejouer une certaine partie du passé. Et étant donné que dans la majorité des cas, ça se passe bien, ça nous permet d'avoir de très, très bonnes perfs sur la partie networking. Et donc, sans passer par un espèce d'énorme système de broker, on tire juste partie du fait qu'on a des protocoles réseaux qui savent résoudre ce genre de problématiques by design. On en parlait avant, Martin Thompson aime beaucoup dire ça, faire du JSON, c'est l'autre tester votre garbage collector. c'est vrai. C'est-à-dire que ça ne se voit pas quand on est avec des charges faibles. Donc, des charges faibles, c'est plusieurs milliers même par seconde, ça reste faible. À plusieurs millions de secondes, vous avez votre garbage collector qui est vraiment quelques paliers sous terre en train d'essayer de reprendre sa respiration parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup trop d'allocations quand on essaie de faire ce genre de choses. Donc, mécaniquement, tout ce qui passe, c'est uniquement du protocole binaire. C'est uniquement du protocole binaire parce que ça va aussi permettre d'éviter des copies inutiles puisqu'en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir allouer depuis le réseau dans une zone et on va pouvoir demander à notre thread métier, enfin, plus exactement, à notre thread qui se charge de l'on-marshalling de venir lire la même zone mémoire et donc, il n'y a même pas besoin de faire des copies de bytes d'une zone à l'autre. Il n'y a même pas besoin d'allouer des objets pour transporter cette donnée. On la pose à un endroit, on vient la relire au même endroit, on est très content, ça va vite. Un autre point qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il faut que vous fassiez attention effectivement à votre MTU, donc à la taille maximum de vos paquets réseau et d'aligner en fait la taille de vos messages métiers avec cette taille-là. Oui, alors, ce n'est pas obligatoire, obligatoire. C'est vraiment si vous voulez aller très, très, très vite, mais c'est juste que si vous dépassez en fait avec vos messages cette taille-là, en fait, il va être obligé de commencer à découper et donc il va être obligé de créer plusieurs paquets pour un même paquet métier et mécaniquement, vu qu'en fait, c'est une partie logicielle qui s'occupe de gérer l'acquittement, etc., ça devient un peu plus chiant en cas de louper puisqu'on est obligé de renvoyer plusieurs messages à chaque fois. Voilà, donc pour éviter de faire trop grossir et de rendre trop verbeux notre réseau, il faut essayer effectivement d'aligner les deux. Et c'est là qu'arrive, voilà, je rappelle, on n'était pas beaucoup de temps pour faire tout ça, on découvre que l'architecture LMAX, ça ne s'arrêtait pas aux disrupteurs. On découvre que là, quand on parle de protocole réseau qu'on vient de citer, on va dire, ok, le sous-jacent, qu'il faut utiliser des bibliothèques intelligentes et surtout pas de brokers, mais des bibliothèques intelligentes de messaging, quand vous creusez un peu la question, vous vous rendez compte que beaucoup de confs qui parlent du monde de la finance, des échanges, vont dire, ah oui, au fait, on utilise des meshabus, c'est un peu particulier. J'en disais un ici. Ouais, oui, ici, non, mais là, je ne vais pas vous en parler, c'est assez touchy et vous vous rendez compte que c'est la secret sauce, comment vous faites le réseau correctement ? Parce que là, c'est bien d'avoir la théorie, mais on n'avait aucune envie de l'implémenter nous-mêmes, clairement. Mais il y a des produits qui existaient, qu'on n'avait pas envie d'apprendre ou d'acheter, on va dire, 29 West, avant d'être acheté par Mathematica, tout ça, ce sont des choses qui ont implémenté ça. Il paraît même qu'à des servitrages, il y a une brique qui sert à ça quelque part dans les cartons. Mais voilà, le messie est arrivé, celui qui a fait qu'on va réussir à sortir en pro d'à l'heure parce que quelqu'un a eu la bonne idée d'open sourcer une bibliothèque qui fait à peu près ça. Donc appelé Aaron, pas la chaise. C'est une chaise qui s'appelle Aaron pour ceux qui la connaissent. Voilà, c'est la vague pourrie, désolé. Et il se trouve que, ah ben tiens, qui est derrière Aaron ? Il semblerait que ce soit Martin Thompson avec son grand pote Ted Montgomery qui était le designer d'Informatica, enfin du concept du DP multicasse fiable en fait. Donc on se dit, ok, on a juste un peu les deux rockstars de la question qui décident d'open sourcer une lib qui fait plusieurs choses qui ont l'air de beaucoup nous intéresser. Et pour faire un peu de promo à des copains, le sponsor d'Aaron c'est une boîte qui s'appelle Adaptive et Olivier De Heurel a déjà fait un meet-up ici je crois. Donc une rumeur dit qu'il y aura peut-être un craft bordeaux quelque chose là-dessus. Voilà. Donc Aaron, comment, c'est quoi, comment il nous a sauvé les miches ? Bon voilà, le schéma qui fait très très peur. A la base, Aaron, il veut faire du messaging. Vraiment, il dit je suis une bibliothèque réseau de publisheurs, subscribers, vraiment, sans broker. Sans broker ? Presque. Car un petit broker résistant encore est toujours à l'envahisseur. Alors, vous avez une demi-heure devant vous que j'explique ce schéma, c'est bon ? Aaron est un peu particulier, vraiment. Alors déjà, comment dire, si vous voulez utiliser Aaron chez vous, il est assez bas niveau, on va dire clairement, c'est si vous avez besoin de ce genre de perf que vous allez regarder du côté d'Aaron en fait. Mais, j'ai trouvé à l'usage qu'il était relativement facile à utiliser. Donc, quelle est son architecture ? C'est un peu particulier en fait. Il n'est pas complètement brokerless dans le sens où sur vos machines, vous allez faire tourner un media driver. Mais, c'est sur vos machines sur lesquelles vous allez colocaliser votre code métier. Ce n'est pas que sais-je moi, un RabbitMQ ou quelque chose qui est carrière sur le réseau. Vous faites tourner le media driver sur votre machine et votre métier va être ici en fait. La communication entre les deux, entre mon applicatif et ce media driver se fait avec l'interprocess communication. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une zone des membres à partager dans laquelle on va mettre un petit ring buffer. Ah tiens donc, surprise. Et on va venir parler aux drivers ici, aux threads conducteurs pour donner des instructions à notre media driver. Donc, quand on dit qu'il y a un broker, il est vraiment colocalisé sur la même machine en fait. Et quel est l'intérêt ce media driver ? C'est qu'il va essayer de nous camoufler toute la magie incontatesque voodouesque qu'on va dire de réussir à faire de la haute paire sur ces sujets-là en essayant de nous fournir une interface qui est presque intelligible pour les humains. Presque. Et lui, en fait, son job, le media driver, c'est étant donné les... comment dire, la manière dont vous avez décrit que vous vouliez faire du public subscribe, il va essayer de se débrouiller pour faire communiquer ça à l'émetteur, on va dire, à la machine en face ou l'ensemble de machines en face à laquelle vous voulez parler. Et la particularité, bon, comme c'est très, on va dire, c'est Martin Thompson, c'est que quand vous allez vouloir envoyer les datas, vous allez trouver une sorte de buffer d'envoi de messages que vous allez demander d'ouvrir, elle va vous le donner. C'est une zone de mémoire partagée, donc vous allez venir écrire la data là-dessus. Lui, côté MetaDriver, le sender se charge de sniffer la même zone mémoire pour dire, papapapapap, j'envoie ça sur le réseau en fonction des différents paramètres que tu m'as donnés. Et donc, ça peut être un broker, encore une fois, vu que c'est du zéro location, zéro garbage, etc., ça peut être vous ne vous rendez pas compte en gros qu'il y a un pseudo broker sur votre machine. Et si vous n'avez vraiment pas les brokers, de toute façon, vous pouvez le co-lancer à votre propre application, le mettre dans la même JVM pour tout un tas de raisons. Vous pouvez faire ça. Donc là, d'un point de vue purement, on va dire comment on va faire le réseau, on avait un peu notre, il y a notre libre réseau intelligente. On avait étudié zéro MQ, on avait utilisé ce genre de choses, on s'était, voilà. Là, on se dit, waouh, ça lâche, on a trouvé une libre de messaging qui a l'air de faire ce qu'on veut parce que c'est bien beau de dire qu'on veut faire du multicast et d'un coup, vous met comme contrainte que vous devez être sur le cloud. Multicast et cloud, globalement, ce n'est pas copain. Il y a des gens qui essaient de l'émuler sur Google Cloud, micro-azur, je crois, vaguement des pistes là-dessus, Amazon, ben voilà, ce n'est vraiment pas la joie de la joie. Et comme Martin Sonson, la mort de l'âme, a dit, ok, vous voulez tous être chez vos clouds à la con, donc je vais faire un truc, il a une sorte, si vous voulez, de protocole multicast intégré en fait. C'est ce qu'il appelle le multi-destination cast où il va dire, ok, c'est moi côté sender qui vais me rendre compte que ce serait du être du multicast, mais ce n'est pas possible, donc les gens vont venir s'inscrire chez moi et je vais servir de rôle de groupe multicast. C'est moi qui vais essayer de faire le join multicast. Donc, il a pensé à nous. Et en tant que bibliothèque aussi qui fait l'IPC, vous pouvez vous-même vous en servir en fait pour faire l'inter-thread communication en fait. Je suis presque en train de dire que le disrupteur n'a plus tant d'utilité quand vous commencez à sortir la run parce que si vous voulez faire communiquer deux threads dans votre propre JVM, vous pouvez utiliser la run pour dire, je vais créer une zone mémoire partagée où ils vont s'échanger des choses. Bien sûr, c'est de l'UDP et bien sûr, il est compatible avec tout un tas de paquets de choses, des fameuses cartes réseau, vous pouvez faire du kernel bypass, etc. Bon, il n'est qu'à pas de faire ce genre de choses. Donc, on va dire qu'il est futur proof. C'est bien, c'est que le réseau. Maintenant, si on dit, moi, les messages qui arrivent sur le réseau ce sont mes commandes, ce serait super chouette que je puisse les enregistrer sur disque vite et que je puisse les répéter plus tard. Parfait. Alors, en archive, c'est arrivé qui est en gros une brique d'iron qui permet de dire, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais espionner une subscription donnée et dès qu'il y a un message qui arrive là-dessus, moi, je la logue sur disque. Mais je ne la logue pas comme n'importe qui, je suis airon. C'est-à-dire que je vais la loguer à la vitesse d'écriture maximum de votre disque dur parce que je sers à ça. Je suis airon. C'est un très bon belge de disque dur, ce truc. Quelle est sa technique pour y arriver ? En fait, c'est relativement simple. En fait, c'est que si vous voulez écrire vite, c'est toujours une question de Memory Map 5, en fait. C'est une question de dire, je vais allouer 200 mégas, c'est sa taille par défaut d'un segment et je vais la Memory Map et dans ma RAM, donc, et dès que je reçois un message, je ne sais que l'écrire dedans et j'ai bien instruit à mon kernel que je ne voulais pas qu'il fasse d'update de metadata du fichier, ce qui fait que quand j'ai créé le bloc de 200 mégas, voilà, enfin, comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer, le kernel ne devra plus jamais essayer de sniffer ce fichier pour dire, est-ce qu'il fait vraiment 200 mégas ? Tu as fait une écriture dedans, est-ce qu'il fait 200 mégas ? Non, tu dégages. Donc, on fait des blocs de 200 mégas qui va éventuellement pader pour dire, bon, ben voilà, je n'ai pas réussi à le remplir et avec ça, vous allez méga vite, voilà, il va à la vitesse d'écriture de votre disque dur, ou de votre SSD si vous êtes, je ne sais pas. Et puis, vous avez une garantie que c'est consécutif, donc mécaniquement, il perd beaucoup moins de temps à retrouver ses petits. Oui, c'est du append-only aussi, je suis bête, c'est le B.A.B. c'est du append-only, en mémoire, il m'appelle, ça va beaucoup trop vite. Et donc, il vous donne la capacité de replay une subscription, c'est-à-dire que si vous rebootez, vous pouvez débarquer en disant, est-ce que tu avais un recording pour cette subscription ? Oui, est-ce que tu pourrais me la replay, s'il te plaît, de cette position ? Et si votre recording est attaché à une subscription qui est toujours live, il y a du replay, plus, ah ça y est, j'ai catch-up le live, je reprends le live à partir de là. Ça commence vraiment à ressembler à, mais c'est pas possible, là de côté pour nous, en fait, c'est fantastique. Et là, vous voulez me dire, bon, il manque encore le problème de réseau, enfin, le problème de consensus. Oh ben voilà, parfait, à Runcluster. Alors, n'ayez pas peur, parce que si vous y verez sur GitHub à Runcluster, le premier truc qui est écrit, c'est attention, feature expérimentale, partez pas en prod, c'est bon, on en prod avec. Non, non, je voudrais peut-être pas dire quand même ça. Ils le disent Office, ils disent, on a mis ça sur leur repo GitHub pour éviter qu'on aide à la demande de support, mais en vrai, d'autres gens sont en prod avec ça, quoi. Je dirais pas que on n'a pas rencontré un ou deux quacks sur la route, mais globalement, c'était plutôt pas là. Donc, quand on marche à Runcluster, en fait, c'est l'assemblage de tout ça. C'est-à-dire que, au cœur, vous allez avoir un MetaDriver qui tourne, qui est entouré par la notion du archiving MetaDriver. C'est un MetaDriver qui est capable de faire ce travail de loguer et de replay et qui lui-même va être entouré par le consensus module. Et notre code à nous, en fait, il doit juste implémenter une interface et tout ce qu'on a à faire, en gros, c'est implémenter notre business logic en ayant, en en marchant les messages binaires, comme j'avais dit, et en temps en temps, quand même, en pensant à faire des snapshots parce que si on veut reboot vite, c'est bien de ne pas avoir un replay un mois d'activité, en fait. Donc, de temps en temps, hélas, il faut aller lire la rame de notre serait de métier si je caricature pour essayer de l'écrire sur disque pour pouvoir reprendre de ça quand on rebootera la prochaine fois. Mais bien sûr, on peut aussi reprendre juste des logs, en fait, du passé, donc du vrai commande sourcil. Et donc, le consensus module, il marche comment ? C'est effectivement un consensus raft, mais un peu tweaked. Notamment, je vous disais dans raft que c'était une question d'être capable de comiter les numéros de messages sur lesquels les membres du cluster étaient tombés d'accord. Là, c'est un peu la même chose, sauf que le numéro de message, ce n'est pas un numéro comme les autres, c'est un offset, en fait, binaire. Ce que vous comitez dans Aaron Cluster, c'est l'offset dans le log binaire, en fait. Et ça, du coup, plutôt d'avoir un look-up pour dire, j'étais au message 3 et je vais aller chercher dans les fichiers où est-ce que j'ai même pu stocker message 3, il n'y a pas de look-up, en fait. C'est la position binaire à laquelle vous devez lire pour trouver le message. Donc, forcément, ça lui permet d'aller un peu vite. Et vu que derrière, l'élection est faite aussi basée sur Aaron, bref, ça va, il va relativement vite, on peut dire ça. J'ai l'impression d'avoir pas réussi à faire rendre justice à Aaron sur le wow, mais la version courte, ce serait limite... En vrai, c'est simple à utiliser. En vrai. Mais encore une fois, ceci est une introduction, je vous file les mots-clés. Non, parce que vous n'êtes pas obligé d'être des débiles et aller chercher comment ça marche dedans, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, en fait, c'est ça. Ça m'a fait très, très peur. Enfin, honnêtement, sur la blague à part, c'est là que franchement, être, on va dire, aidé avec les copains d'Adaptive qui commitent aussi là-dessus, voilà, on se sentait un peu moins seuls dans l'univers. Allez, depuis tout à l'heure, je parle gentiment de comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon cluster, en fait, de mon execution engine. Mais, un moment ou un autre, si on veut être utile, il faut bien qu'on parle avec le monde extérieur. Ou si je veux faire un autre rôle contre Haskell, c'est bon, effectivement, si on le faisait en Haskell, je ne voudrais même pas parler au monde extérieur, je serais une fonction pure, mais là, non, on veut parler au monde extérieur. Et comment fait-on pour faire ça ? Vous voyez tous la référence, c'est bon, où il y a vraiment trop de jeunes dans la salle. Voilà, c'est l'histoire sans fin. Je suis triste. Bref, en fait, la base, enfin, la base, quand vous avez une archi comme ça, avec votre consensus qui essaie de dépoter pour générer des millions d'ordres secondes, vous vous doutez bien que pour essayer de prévenir l'utilisateur de ce qui s'est passé avec la exécutée, on ne peut pas, avec cette vitesse-là, essayer d'utiliser une approche traditionnelle qui est, tiens, on n'a qu'à mettre ça dans une base de données et puis, il fera des sélects dessus pour voir la gueule de l'order book qui bouge ou de ses traits d'exécuter. On est obligé de trouver autre chose. Et donc, techniquement, c'est là que le concept de gateway émerge un peu tout le temps. Comment ça va fonctionner, ce système ? Là, je parle vraiment sur le out, c'est-à-dire comment je fais pour envoyer la data à mes clients. La discussion engine, comme j'ai dit, il va produire de l'événement. Il va dire, tiens, il y a un ordre qui a été placé, tiens, il y a un ordre qui a été annulé, tiens, il y a eu un match, c'est génial. Et à RunCluster, quand vous êtes connecté à RunCluster, en tant que client Cluster, vous avez un canal de retour, en fait. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire tout à l'heure. C'est-à-dire que si moi, je suis connecté au cluster, je peux lui dire, enfin, le cluster est au courant que moi, c'est sur le cluster, si jamais il veut me parler, je suis là. Et donc, justement, vous pouvez avoir un subscribe pour dire, ok, balance-moi de l'event, balance-moi de la data. Et c'est typiquement à ça qu'on va s'abonner. Ah, c'est effet de bord du cluster. La gateway s'abonne à ça, comme je le disais, et elle, son job, vraiment, ça va être de dire, si je veux envoyer une vision de l'order book à mes clients, la manière la plus rapide que j'ai de faire, c'est d'essayer de dupliquer la RAM de l'Expension Engine chez moi. C'est avant de dire, il y avait l'order book ici, et bien moi, la gateway, quand on va me demander de me donner l'état des market data level 2 ou autre, et bien il faut que j'ai dans ma propre RAM, moi aussi, une vision complète et totale de ce qui est en train de se passer, et ces événements sont juste une manière de synchroniser l'état de ma RAM à moi pour réussir à répondre aux questions qu'on me pose. C'est vraiment de protocole, c'est presque un protocole de copie de RAM, c'est assez rigolo. On trouve le plaisir bon peu. Et le client qui est connecté, que ce soit une fonction ou que ce soit notre applicatif, lui c'est un peu pareil en fait. Lui il va s'abonner à la gateway, et son job c'est aussi de copier la RAM de la gateway chez lui pour pouvoir l'afficher sur l'écran de l'utilisateur. Et si vous voyez, je m'étais dit que ce serait bien de faire une démo de l'app ce soir, mais ça va peut-être être un peu délicat, c'est ça qui fait que ça accueille dans tous les sens, la détrading, que vous voyez les niveaux de prix bouger, etc. Parce que vous êtes en train de recevoir un flux constant et permanent des mutations entre guillemets de la RAM, de l'utilisation engine vers vous, pour pouvoir afficher les changements d'order book, vos derniers trades, etc. Donc ça veut dire qu'en termes d'archi, dans la gateway, vous allez retrouver le classique du monosret de métier. Même la gateway va être en mode « mais moi j'ai un monosret de métier qui doit prendre les messages le plus rapidement possible, construire une vision dans la RAM à quoi ça ressemble, et dès qu'il y a quelqu'un qui s'abonne à mes datas, je dois dumper des bouts de cette RAM dans les tuyaux pour qu'ils la reçoivent et je dois maintenant lui envoyer des flux de messages pour qu'il mette lui aussi à jour sa vision du monde. Tout à l'heure, c'est pour ça qu'on parlait de multicast, normalement c'est que bien sûr des gateways, comme vous allez avoir j'espère plein d'utilisateurs, vous en avez plein. Là pour le coup, on est dans le classique sur « il faut pas mal de gateways en fonction de ton utilisateur, là c'est là que vous rentrez dans la scalabilité horizontale pour dire « bon, je vais aligner autant de gateways qu'il me faut ». Historiquement, dans le monde des échanges classiques, il y a un protocole pour ça, un standard qui s'appelle « fixe » pour ce genre de choses, mais bien sûr dans le monde des crypto-monnaies, les échanges dont on parlait tout à l'heure ont inventé des API externes qui aiment bien mettre la pression sur « cable collector » donc en gros en JSON. Les meilleurs, de temps en temps, on va mettre une WebSocket qui marche fonctionnent un peu. C'est pour ça que nous, on a dit qu'on va le faire en WebSocket, mais ce sera quand même du JSON qu'on va vous envoyer. Mais bon, la fixe « gateway » est dans les bacs pour l'instant. Le problème, c'est que si vous ajoutez plein de « gateway » et que chacune se connecte les écuses sur « engine », l'écuses sur « engine », vous êtes en train de le faire ramer en fait. Vous êtes en train de lui dire pour chaque nouvelle session qui se connecte à lui. D'où l'importance du multicast en fait. Pour dire, quel que soit le nombre de « gateway » connecté ou une écuses sur « engine », le multicast fait que ce n'est pas le problème de l'écuses sur « engine » d'envoyer le message à tous. Et sans multicast, c'est un peu plus compliqué. Bon, jusqu'à une certaine mesure bien entendu. Pour donner un ordre de grandeur, une « gateway » ou WebSocket qui fait à peu près son job correctement, elle ne peut pas gérer plus de 500 clients en même temps. C'est ça les ordres de grandeur. Mais on parle d'exchange, ce n'est pas censé être Facebook avec des millions de gens qui veulent voir la dernière photo du chaton. Ça sert à ça Facebook, non ? Et si vous voulez avoir des projets, c'est toujours vrai sur cette ligne ? C'est bon, c'est toujours vrai. Si vous voulez, il est quand même intéressant d'avoir aussi un temps plus lent, on va dire. Là, je vous ai parlé du temps réel. Je vous ai parlé du… Voilà, j'ai placé un ordre, je veux ma réponse vite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la « gateway », qu'il y a cette notion de copie dans la RAM, etc., etc. Mais bien sûr, de temps en temps, il est intéressant de dire dans le monde plus paisible qui se passe après l'exchange, là, on a le droit d'aller moins vite. Là, on a choisi une approche dont on n'est pas encore forcément complètement satisfait, mais qui a eu des mérites assez intéressants. C'est qu'en utilisant au début Archive et ensuite notre propre solution, chaque node, chaque execution engine produit des gros fichiers de log de ces événements de ce qui s'est passé en gros pendant une période de temps de données, en fait. On essaie d'écrire ces événements le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas le temps, on va dire, de traiter les choses et on va les envoyer ou les recevoir à un temps beaucoup plus lent vers d'éventuels consommateurs de ces gros fichiers de rapports, entre guillemets, d'événements, de rapports d'événements. Juste pour dire, pour nous, un temps lent, c'est du temps à l'ordre de la seconde. Oui, oui. Pardon, je suis maintenant déformation professionnelle. Et enfin, ce qui s'est passé qui est assez intéressant avec cette technique que chacun de l'exécution engine en fait, produit ses événements. Pourquoi on ne s'est pas abonné au live ? Parce que le live, vous pouvez très bien avoir des trous, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné au live de l'exécution engine, si jamais vous êtes déconnecté, vous êtes kické de l'exécution engine, quand vous revenez, vous devez partir du principe que vous avez peut-être loupé des infos et donc vous devez demander à nouveau un dump en fait de l'état. Alors que là, on parlait vraiment de projections lentes qui n'avaient pas le droit de louper un événement, en fait, qui était vraiment en mode, je dois être cohérent et persistant, il y a un loupé et je ne peux pas demander à l'exécution engine de me dumper le passé des events parce qu'il a d'autres choses à faire que ça, en fait. C'était ça, comment dire, le raisonnement derrière la chose. Mais on bosse sur d'autres approches. En revanche, ce qui est très intéressant, l'effet de bord qu'on n'avait pas anticipé de ça, en fait, ou l'effet émergent qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on avait une preuve de déterminisme, en fait, de nos exécutions engines, c'est que vu que chacun était censé produire les mêmes fichiers à un instant T, dès qu'il y en avait un qui, pour une raison, il se fait l'Y, un bug parce qu'on n'a pas le codé ou un comportement non attendu d'une lib, dès qu'il y en avait qui dérivait, en fait, on a appliqué une stratégie très simple qui était, écoutez, vu qu'ils sont censés être tous identiques, avant même de faire quoi que ce soit dessus, on va faire un CRC32 check pour dire, est-ce qu'ils sont vraiment identiques, somme de contrôle ? Et si jamais ils sont pas identiques, là, c'est mais arrêtez le monde, c'est l'apocalypse, on a un problème de déterminisme sur l'exécution engine, vous stoppez tout, vous arrêtez tout, et ça, je dois ennouver que c'est assez intéressant et en discutant après coup avec, on va dire, différentes personnes, globalement, si je fais des gendarchies, c'est une très très bonne idée en fait d'avoir ça, d'avoir un mécanisme de vérification du déterminisme, est-ce que mon déterminisme n'est pas complètement en cacahuète à un instant T ? Parce que vu votre exécution engine et votre source de vérité, si les trois commencent à dire Wouah, YOLO, je voulais faire d'autres choses dans la pampa. Alors, bonne chance quoi pour réussir à savoir à qui appartient l'argent, les trades, est-ce qu'ils ont eu lieu, est-ce qu'ils n'ont pas eu lieu, donc ça, vraiment, ça nous a souver les niches, je dirais au moins trois fois. Mais attention, on n'est plus d'accord. Et, dans ce monde-là, en fait, d'ailleurs, vous rentrez dans le monde classique du batch processing en fait, c'est-à-dire que, par rapport à, là, on voulait aller vite avant, donc on fait des micro-batchs avec des micro-notions et on voulait traiter unitairement très 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 vite. Là, vous êtes dans le plan plan de prenez votre gros fichier, faites-le ingérer en mode batch update dans une base XY dont vous avez besoin et vous êtes content. On arrive enfin. Eh, comme quoi, on était moins longs qu'on l'avait dit, 1h10. On s'approche de la fin. Qui a le cerveau encore disponible ? Wouh ! 20% de pertes, a priori, c'est pas mal. On a essayé de faire un méta-résumé, même s'il n'est pas forcément très joli de tout ce qui se passe, enfin tout ce qui se passe, même pas tout. C'est un résumé, il y a des parties dont on n'a pas parlé, les fameuses 30 slides que j'ai jetées à la poubelle dans le dos d'Arnaud cet après-midi, c'était ça. Toute cette présentation est un résumé. Qu'est-ce qui se passe quand je place un ordre ? Moi, utilisateur, donc, on a dit, je vais demander une clé de chiffrement à l'autorité de certification. Avec cette clé, je vais pouvoir aller placer, je vais pouvoir chiffrer mon ordre et pouvoir le placer dans la WebSocket Gateway ou la WebGateway mais qu'on décourage largement en fait. Si vous voulez faire du temps réel, HTTP, c'est une très mauvaise idée. Du coup, la WebSocket Gateway va très vite aller relier ce message à l'anti-front-running, notre rubrique qu'on a, pour que l'anti-front-running puisse fabriquer ce micro-batch dans certaines conditions et notamment, il va faire deux choses. Il va parler à OpenTimeStamp, c'est un service basé sur Bitcoin pour réussir à faire de l'euro-datage fiable en fait, en gros, pour dire, ce batch, on l'écoutera bien après celui-là et ce n'est pas autrement et avec le hash du batch pour dire et en plus, ce batch ne doit contenir que ça. Et si on a fait ça, la Statific Authority est d'accord pour nous déchiffrer slow et pour qu'on puisse, du coup, envoyer ce batch-là à l'exécution. Ce batch-là, ensuite, les vivantes qui l'a produit de déchets ou de succès sont consommées par la WebSocket Gateway qui va enfin pouvoir répondre à notre client pour dire, voilà, le rapport d'exécution sur ce qui s'est passé pour ton ordre dans ce batch-là. Et ce cycle-là, c'est vrai que la FR pour l'instant crée une sorte de contention, on n'a pas le choix vu comment c'est fait, mais ce cycle-là, voilà, il est quand même relativement court. je n'ose pas forcément dire chiffre parce que je ne suis plus sûr du chiffre exact, mais on produit en moyenne 2-3 batchs par seconde, pouvant être plus ou moins gros, on va dire. Vous vous doutez bien, et c'est là, si on n'a pas parlé que c'est côté déchiffrement anti-front-running que c'est là qu'il y a les vrais dragons, en fait, sur comment vous faites pour déchiffrer vite plein d'ordre. Mais ce sera le sujet d'une autre conf, n'est-ce pas ? Il faut bien qu'on garde des secrets de fabrique. Alors, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les fameux fichiers d'e-vents dont j'ai parlé sont produits dans un temps plus long pour être consommés par d'autres briques. Donc, une brique qu'on a appelée parce qu'on manquait beaucoup d'imagination Exchange You dans le job et de faire ce fameux CRC 32 Chain dont je parlais. Et l'accounting import, c'est que toute la partie qu'on a mis à la poubelle aujourd'hui dont on ne vous a pas parlé, c'est toute la partie livre de compte. Toute la partie comment on fait-on pour savoir à qui on doit de l'argent, comment on doit le transférer, enfin, non doit de l'argent à personne, plutôt entre nos utilisateurs, qui doit de l'argent à qui et comment on fait les échanges en fait. Et donc, forcément, ce système, il a besoin d'accéder au trade pour dire bon, un trade, c'est vraiment que je vais échanger une somme A contre un produit B entre deux personnes, donc il faut que je sois au courant d'une manière ou d'une autre. Si Exchange You dit que CRC 32, il est cool, il fait une projection dans des bases qu'on a à côté, des bases historiques un peu plus lentes où on peut dire quelle est mon activité sur les dernières jours. Il parle aussi à une time series database pour qu'on ait un historique des prix à peu près, enfin, affichable et correct. Il fait ce genre de choses. Et l'accounting, lui, il fait une pure couche anticorruption en fait entre l'exécution engine et le domaine de l'accounting. Si jamais vous voulez dire il est temps de régler nos comptes, il y a une opération très importante qui s'appelle le settlement et comment commence le settlement ? Ça commence par l'accounting qui envoie un signal par notre gateway interne jusqu'à l'exécution engine pour lui dire là, je vais faire un cutoff. Un cutoff, c'est quoi ? C'est un signal qu'on envoie dans l'ordre total des commandes puisque tout ceci est redonné totalement pour dire non, cette demande je vais le faire entre deux cutoffs. C'est étant donné les balances au début, étant donné les balances après ce temps d'activité, quels sont tous les transferts que je dois faire entre ces deux temps ? Et pour garantir qu'on ne se loue pas, c'est pour ça qu'on envoie un signal à l'exécution engine pour pouvoir le faire rentrer dans l'ordre total et être sûr qu'on n'a aucun problème de nanosecondes on va dire là-dessus. Et quand on a eu ce cutoff l'accounting peut générer de magnifiques on va dire fichiers qui peuvent être envoyés aux différents offices de Settlement qui vont faire le job de génération et de signature et de netting. Oui bon, je dis un peu des raccourcis très lapidaires. Là on rentre dans le nom classique de clearing house, netting et ce genre de choses mais peut-être Carnot va rebondir après je ne sais pas parce que c'est sa spécialité donc ça met en PLS le résumé que je suis en train de faire. Je connais l'animal. Et si tout le monde est d'accord dans tous ses acteurs pour dire les sommes sont correctes les livres, les comptes sont bons on a le droit d'aller broadcaster les transactions de Settlement. Dans le cas de crypto quand on parle de dollars ça se passe légèrement différent vous vous en doutez légèrement différemment. Et bien sûr si on parle de crypto quand la transaction a été broadcastée sur le réseau bien sûr nous il faut qu'on l'écoute pour dire ah ben cool tout s'est bien passé a priori l'argent a été transféré dans tous les sens. C'est la beauté de la chose pour écouter le réseau pour faire écho au premier message c'est une implémentation qui est complexe voilà il faut se l'avouer mais elle n'est pas compliquée c'est pas un chaos en fait à l'utiliser c'est pas un chaos effectivement et une fois qu'on a réussi à comprendre cette complexité il y a une facilité d'usage en fait et c'est vraiment le message c'est qu'il ne faut pas non plus avoir peur de ce qu'on a pu vous présenter en tant que tel ça demande de se rebrancher deux trois parties du cerveau mais une fois qu'on a tout ça en tête effectivement c'est pas une chien-lit du tout à utiliser et ça se passe plutôt bien et il faut vraiment dissocier effectivement toutes les parties de networking fiabilité etc de juste la partie disruptor qui elle déjà en fait peut être utilisée à peu près n'importe où et qui permet juste d'avoir une architecture acteur qui dépote à vraiment très très faible coût et sans sortir des librairies monstrueuses c'est des librairies qui sont très très petites très fines et qui vont être bien bien plus performantes que ce que l'on pourrait avoir traditionnellement je ne sais pas si ça est pour toi maintenant c'est ça non bon je m'en occupe bon alors en fait le problème de cette presse c'est qu'on n'a pas parlé de DDD on n'a pas parlé de DDD en fait on n'a fait que parler d'outillage technique au début qu'on a parlé métier on a parlé un peu du métier au début effectivement pour le présenter rapidement mais on n'a fait que parler de librairie de sous-jacents techniques tout ce qui ne fait pas le métier mais en fait c'est normal c'est une question qui ne se pose pas et en fait c'est le grand message de cette presse c'est que opposer l'expression du métier et les performances ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens en fait parce que ce qui fait la performance ce n'est pas en fait la manière dont vous écrivez votre code en réalité optimiser une boucle optimiser alors on a de l'optimisation d'allocations on a de l'optimisation d'allocations sur des IOs qui sont très coûteuses une fois qu'on est dans notre code métier on a beaucoup moins ce genre de problématiques à partir du moment où l'orchestration de ce code et les IOs sont gérés il n'a aucune raison d'avoir besoin de techniques d'optimisation de chacal et donc en fait on peut garder on peut garder en fait une expressivité du métier quasi pure et en fait c'est vraiment ça le point important c'est que il ne faut jamais 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 voir la performance comme une raison pour aller détruire l'expression de son métier parce que la performance elle se construit autour du code métier elle se construit dans les couches d'infrastructures qui entourent le métier c'est là où la performance est construite jamais dans le métier et ça ne peut jamais jamais servir d'excuse à avoir un métier qui est complètement détruit qui n'est plus exprimé pour une raison de performance ça n'existe pas c'est une fausse excuse ça veut simplement dire qu'on ne sait pas orchestrer proprement son code ça veut simplement dire qu'on ne sait pas gérer proprement ses IOs mais vous n'allez jamais obtenir des gains de performance corrects en allant faire des micro-optimisations alors sauf quelques-unes mais dans tous les cas avant d'atteindre ces problématiques en fait où vous devez commencer à penser à ces micro-optimisations dans votre code métier vous êtes à des années-lumière généralement de votre usage dans la 99,999% des cas on va dire pour rebondir c'est un peu le classique on va dire c'est que bien sûr qu'on a dû optimiser un peu le code métier mais c'était la dernière optimisation et ça n'a pas empêché que le code restait lisible et optimisation dont on parle l'optimisation numéro 1 en fait en quelle on peut passer c'était d'utiliser les bonnes data structures tout simplement donc on fait du Java clairement on n'a pas utilisé la standard lib de Java pour faire des corrections c'était pas une bonne idée l'order book c'est un AVL trimab c'est juste ça et c'est juste un petit changement vous voyez ah tiens c'est bon ça va beaucoup plus vite pour exécuter et c'est un point en fait qui est essentiel en fait c'est que en fait il y a souvent un petit peu cette idée c'est de dire sans chercher à optimiser de manière particulière son code métier on peut atteindre 300 000 traitements par seconde sur un thread et normalement et quand je dis un traitement c'est pas une opération c'est vraiment un cycle complet normalement c'est très très rare qu'on ait besoin de monter au-delà de ces 300 000 par seconde donc ces micro-optimisation elles arrivent au-delà de ces 300 000 par seconde donc déjà à 300 000 secondes normalement vous avez largement de quoi voir venir surtout si vous êtes dans un contexte où vous pouvez paralléliser vos machines ça veut dire que vous gérez un million de personnes en simultané sur trois machines pardon sur trois cœurs donc potentiellement sur la même grosse machine en fait c'est ça qu'il faut avoir en tête donc maintenant si vous voulez aller au-delà dans les erreurs à ne pas faire oui il faut faire effectivement gaffe aux allocations donc par exemple c'est pour ça effectivement que ce qu'on disait sur nos ring buffers d'entrée on préaloue tous nos objets ça évite de passer notre temps à louer puis ensuite à laisser le garbage collector essayer de collecter derrière comme le disait JB j'ai pris d'avance désolé voilà c'était effectivement aller chercher des structures de données qui sont adaptées à la façon dont on va récupérer insérer et supprimer les données qui sont dedans c'est basique mais effectivement vous pouvez déjà avoir un gain beaucoup plus conséquent en sachant quelle librairie sous-jacente vous allez utiliser pour stocker une séquence qu'en essayant d'optimiser la boucle fort qui vous permet de traverser cette putain de séquence qui généralement ne s'optimise absolument pas et pourtant c'est toujours ça qu'on voit finalement dans le code c'est le mec qui dit j'ai fait un truc habitable mais tu comprends grâce à ça la boucle fort elle va plus vite non mais c'est pas là que se trouve l'opti et enfin ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller loin il faut savoir effectivement que notamment la JVM et la plupart des virtuelles machines sont capables de faire ce qu'elles appellent de l'escape analysis en fait elles sont capables de comprendre le contexte d'exécution d'un morceau de code et si elles voient qu'il y a des objets ou des variables qui sont utilisés uniquement dans cette zone là et bien elles vont simplement être mis dans la pile d'appel et ne vont pas être déplacées vers le tas donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut utiliser effectivement à son avantage pour encore grappiller quelques millisecondes parce que en fait là où on perd généralement ce temps c'est pas torrent sur les temps d'allocation mais c'est vraiment le garbage collector qui est vraiment très très lent pour le coup sachant qu'il y a effectivement des stratégies aussi qui consistent juste à dire le garbage collector on le dimensionne pour qu'il puisse tenir une journée voilà et toutes les 24 heures on lui autorise un GC on monte 128 gigas de RAM et puis normalement ça tient la journée ça c'est plutôt le bon du FFT effectivement c'est le genre de strat pour être utilisé la mémoire avec une ressource qu'on consomme et à la fin on y boutera quand on va tout griller rigolo deux derniers tout petits points dans ce genre de domaine on sent le property based testing qui vient sauver la vie voilà mais vraiment sauver la vie parce que vous jouez avec l'argent de vos clients vos clients quand ils perdent de l'argent généralement c'est pas quelques centimes voilà et si jamais ils ont perdu de l'argent en fait ils vous attaquent instantanément au tribunal parce qu'ils n'ont pas que ça à faire ils sont un petit peu chatouilleux sur ce genre d'aspect donc vous avez très très envie d'avoir des systèmes par exemple de property based testing qui vérifient que toutes vos opérations comptables ne peuvent pas déclencher une balance négative si elle n'est pas censée en avoir une on a pu effectivement récupérer quelques bugs assez horribles à ce niveau là vous savez quoi on les a écrit en disant c'est pas possible oh crap en fait si on avait plein de cas qui généraient ça tout pourtant était fait en TDD etc mais voilà c'est typiquement le genre de métier où rajouter ce filet supplémentaire ça nous a permis effectivement de dire ah oui en fait en fait on n'est pas si intelligent que ça malheureusement encore une fois ça nous remet devant surtout toi je suis responsable d'une partie de l'écriture de ce truc là mais voilà c'est effectivement des points qui nous ont vraiment sauvés il y a une autre un autre point en fait qui a notamment été rapidement abordé c'est le fait de dire par exemple le déterminisme est vérifié sur le fait que nos séquences d'événements en fait les fichiers écrits ont effectivement des checksums qui sont strictement les mêmes et bien en fait ça fait partie d'un variant du domaine presque en fait pour nous bon il n'y avait pas que ça bien sûr il y a le fait par exemple qu'on ne peut pas trader sur des valeurs négatives il y a le fait qu'on ne peut pas sur certains produits après ça dépend effectivement de vos stratégies mais vous avez comme ça toute une série d'invariants qui peuvent être posés dans votre code et ce sont vraiment des invariants qui vont stopper l'exécution donc ça fait aussi partie de choses très importantes et intéressantes à avoir c'est d'identifier et de poser ces invariants dans votre code pour que si à un moment donné il y a un chemin d'exécution qui malgré tout arriverait à atteindre une de ces zones il soit arrêté par un check sur l'invariant et qu'on arrête immédiatement effectivement l'exécution pour aller voir ce qui s'est passé voilà nous on va s'arrêter là merci beaucoup il y a encore un peu de temps pour des questions mais on espère que ça vous aura quand même oui on a tenu le temps donc là on a un quart d'heure une demi-heure pour des questions sur tout et ce que vous voulez en fait vous avez surtout faim ah non s'il y a quand même des questions pour le coup oui pour le coup ça va yep je le sens hyper merci ça me rappelle c'était une super bonne journée dans quelle mesure vous avez pu garder de l'immutable dans ce code métier je pense aux ordres et à l'ordre d'orgout en particulier un ordre d'orgout immutable qui à chaque fois donne un nouvel ordre d'orgout ça paraît du fantasme oui c'est du fantasme question suivante on va dire que c'est une question de perspective non par contre il y a un petit truc intéressant qui peut être dit là dessus en fait c'est que une exécution en fait n'est pas directement transformée en mutuelle c'est en fait l'exécution va d'abord donner une série d'instructions métiers qui vont être appliquées dans un deuxième temps pour muter en une fois en fait l'ensemble des données donc on a en fait pour ça utilisé une stratégie effectivement un peu pour ceux qui connaissent qui peut être implémentée dans Redux Saga qui consiste en fait à coder des effects donc en fait d'abord on a une description des mutations qui doivent être réalisées et une fois que cette description des mutations est générée on va appliquer ces mutations en une fois sur la structure de données donc par contre on a effectivement ce genre de technique pour un côté un peu plus fonctionnel et au moins n'avoir qu'une mutation par cycle mais la mutation elle va être en place oui par contre c'est du place anti-programming comme dirait ce cher Rich on est en plein dedans mais comme je disais c'est une question de perspective si on veut se sentir bien la nuit si on prend un peu de recul et qu'on ne resume pas trop dans le code métier dans l'absolu ça ressemble à une grosse fonction pure il ne faut juste pas trop regarder ce qu'elle fait à l'intérieur ce qui est plutôt chouette j'espère qu'il y aura des blessés avec ça merci pour la 13 vous avez parlé de pas mal de marques je me demandais comment vous quel mécanisme de sérialisation vous utilisez et est-ce que tout ça ça ne prouve pas un peu votre code métier est-ce que est-ce que ces choix de l'écoute est-ce qu'on ne les voit pas un petit peu chuter dans le code métier alors pour la question de la sérialisation c'est du SBE voilà donc du Cereal Binary Encoding simple Binary Encoding simple pardon c'est vrai qu'il est simple parce qu'il a un concurrent il s'appelle Fast Binary Encoding voilà ouais voilà ça ressemble beaucoup à de l'Avro après effectivement oui bon pour ceux qui n'en auraient pas fait qui font de l'Avro voilà ça ne ressemble pas du tout à Avro voilà non si ça de loin c'est un cousin et dans tous les cas effectivement il faut faire attention en fait à l'expressivité des messages en fait mais on a vraiment des grosses couches d'anticorruption à l'entrée qui transforment ces messages binaires vers des commandes DDD des plus traditionnelles en gros quand on veut vraiment aller vite parce que la commande impliquait une instantiation on a aussi viré l'instantiation des commandes mais en fait la manière de réussir à garder l'expressivité malgré ça c'est une question de c'est bête mais c'est encore une excréligation d'interface en fait et de séparation des responsabilités en gros on a un adaptateur qui va recevoir le message binaire qui étant donné qu'SBE c'est basé sur j'ai un schéma et j'ai un ID donc je sais ce qu'il y a dedans je vais le lire en streaming et c'est une question à cet adaptateur en fait de leur filer une interface métier qui expose en gros nos capacités nos commandes et donc le métier en fait s'en moque lui il dit juste si quelqu'un doit m'appeler il doit m'avoir appelé à travers cette interface métier qui va gérer les différents use case que j'ai et effectivement la cote de plomberie il n'est pas forcément super joué d'écrire mais il est simple là où on a fait un sacrifice peut-être à la performance face à la sécurité c'est que cette interface ne prend que des types primitifs quasiment en entrée la méthode place order ça va être long 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 int d'où l'intérêt d'avoir du properties best testing mais en java il y a aussi des petits clips basés sur la notation comme java checker framework si j'ai pas de bêtises qui permet un peu comme en fsharp pour ceux qui connaissent fsharp il y aura une ou deux personnes qui connaissent fsharp dans la salle c'est un troll intentionnel bien sûr vous avez les unités de mesure en fsharp et en fait la batch checker va faire un peu ça vous allez pouvoir dire attention ça c'est une quantité ça c'est un prix donc vous n'avez pas le droit de mélanger les choses bien entendu ce ne sera pas aussi délégant qu'en fsharp je vous caresse un peu dans le sens du poil ça va vous êtes content on est bon donc oui et non c'est un peu la question c'est une question de mettre une belle interface le métier sera toujours pur le seul problème c'est qu'on a dit on va arrêter d'instancier des commandes et on va appeler directement des méthodes avec des petits primitifs primitive option et puis en fait si vous voulez utiliser pas des petits primitifs vous pouvez toujours construire des flyweight c'est une autre technique donc on préaloue un ensemble d'objets et on les recycle dans un pool mémoire ça on le fait sur d'autres parties qui ont besoin d'aller un peu moins vite d'autres questions ? prenez-lui le micro tout de suite à propos du déterminisme de l'éducation de jean est-ce que vous avez eu des frayeurs lors de déformes ? alors j'ai entendu JB hurler moi personnellement non mais JB a priori oui car on peut avoir l'impression que ça a mis une sacrée pression ce qu'on a écrit en termes de le déterminisme ne peut pas être raté on joue on n'a pas le droit utilisé jouer c'est péjoratif on manipule on va dire certaines sommes donc on s'est mis en position que quand on partait en prod on voulait être certainement sûr de ce qu'on faisait mais on aimerait bien réduire ce temps-là donc comment on fait pour en être sûr et ne pas avoir de frayeur parce qu'on n'a jamais eu de frayeur en prod en revanche on a eu des frayeurs en staging et en dévol ça c'est sûr mais jusque-là ça nous a aidé ce côté d'abord on qualifie ce qu'on est en train de faire sur un environnement qu'on stress teste mais qui se prend une charge largement au-dessus à ce qu'on a actuellement en prod pour dire qu'est-ce qui se passe comme ça et que notre déterminisme n'est pas foqué et là effectivement il est parti en PLS la plateforme 3-4 fois et là j'ai fait j'ai hurlé en mode j'en ai un peu plus de déterminisme j'abandonne je vais élever des chèvres moi bon voilà à peu près peut-être un langage un peu plus fleuri éventuellement j'adapte mon langage au fait qu'on est filmé mais grâce à fin en fait ok ensuite quand on partait quand on allait trouver ça et qu'on partait sur la suite on n'a jamais eu le problème en prod moi ce que j'aimerais bien c'est raccourcir ce temps d'arriver peut-être un petit peu à ce que tu sous-entends cette idée de j'aimerais même pouvoir partir 10 fois en prod par jour avec ça il faut voir en fait c'est que souvent en fait ce déterminisme était cassé parce qu'on avait des devops qui faisaient bien leur travail et donc bien faire leur travail ça consiste aussi à dire hé je débranche la machine voilà ouais j'avoue qu'on a une vraie bonne équipe de Chaos Monkey à ce niveau là on les a insultés plusieurs fois mais à la fin je fais merci donc souvent en fait le déterminisme n'était pas cassé en fait sur l'exécution courante il était cassé parce qu'on venait de débrancher en fait toutes les machines en même temps on les relançait et là elles n'arrivaient plus à se remettre d'accord sur qu'est-ce qui s'était passé voilà donc c'était en plus des situations qui étaient particulièrement corner case alors c'était des Chaos Monkey par accident honnêtement mais ça nous a quand même bien aidé c'était joli lié aux modifications en fait du code métier je ne crois pas je ne peux pas alors bien sûr tu as toujours cette crainte de dire est-ce que mon déterminisme on va dire est maintenu alors premier élément une bonne réponse c'est que ça revient à ce qu'on disait sur le ça pourrait peut-être dense de ce qu'on a dit mais le métier est finalement relativement simple mais pas facile et il n'est pas difficile de se garder en mode de modèle mental mais ça c'est pas une bonne réponse parce qu'on ne peut pas se faire confiance donc là clairement le property-based testing est une chose voilà bien sûr des tests de bout en bout qui lancent l'exécution engine et qui disent ah tiens quand je pose ça je suis censé recevoir ça sont en place et c'est en fait dans ce cas c'est classique en fait tu pourrais imaginer si on était et quand on aura le plus de temps de faire un vrai golden master pour vraiment dire ok on arrête on a des fichiers d'y vente on sait exactement que c'est ça déterminisme on fait un golden master parfait en fait il suffirait de vérifier qu'on génère toujours le même fichier ça va être ça la suite je pense mais en attendant on a les classiques end-to-end property-based CRC32 check qui pour l'instant nous ont bien largement couvert les miches comme vrai start-up on a livré au bout d'un an je crois que la première livraison s'est faite au bout de 7 mois parce qu'en fait c'est le problème de ce type de produit en fait c'est qu'on n'est pas dans un monde où on peut faire un MVP et dire à nos clients regardez on a un exchange qui marche à moitié est-ce que vous êtes content en face on a des institutionnels ils nous disent non non mais les gars on veut pouvoir juste trader en fait c'est vrai que ça on l'a peut-être pas assez précisé notre première cible c'était les institutionnels on n'a pas ciblé les retails en premier lieu là on le fait maintenant on va en nouveau la bêta c'est bon de l'annoncer on a le droit oui oui c'est bon c'est les invités pour la bêta retails mais c'est les instits en premier voilà donc mécaniquement on va dire tu ne peux pas avoir effectivement cette idée de on va faire un MVP maintenant ça ne nous empêchait pas nous d'avoir de la livraison interne et ça par contre on a toujours fait au moins de l'intégration continue ça c'est une obligation et maintenant en termes de déploiement on déploie en prod une à deux une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines à peu près ça dépend avec un vrai départ en prod nos déploiements sur les environnements de Devel ils sont permanents il y en a plusieurs fois par jour ça veut dire qu'on le casse plusieurs fois par jour et les mises en sandbox pareil elles sont faites plusieurs fois par semaine sachant que voilà la mise en sandbox c'est pour nous déjà un niveau plus risqué puisque sur la sandbox il y a du volume de trading qui est généré de manière artificielle pour effectivement stress tester toutes les briques et en plus c'est une plateforme qui est utilisée pour les démos clients donc il faut quand même essayer de faire en sorte qu'elle soit le moins cassée possible mais en gros c'est ça c'est sandbox c'est plusieurs fois par semaine prod c'est une fois par semaine une fois toutes les deux semaines et sur la version de dev c'est plusieurs fois par semaine ensuite ça dépend pour être tout à fait transparent on va dire ça dépend des types de mises à jour on a clairement des mises à jour qu'on peut faire passer sans coupure les gateways etc ça peut passer sans coupure quand on commence à toucher l'exécution engine il y a des mises à jour qui peuvent se faire sans coupure typiquement quand on n'a pas changé de déterminisme quand on n'a rien changé c'est une question on peut hot replace on va dire les nœuds les uns après les autres pouf 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 par contre quand on a vraiment changé de déterminisme là ça demande de shutdown il faut qu'on coupe la plateforme et ça ça nous est arrivé d'en faire une ou deux comme ça et en fonction de ce type de mise à jour c'est ça qui va faire qu'on va changer notre stratégie sur un point du métier comment votre stratégie de match a été réculeie est-ce que vous l'avez publié publiquement avant pour que les institutionnels ils soient habitués à certaines relations alors déjà en fait on a eu un premier élément de réponse qu'on est allé chercher on est allé effectivement interviewer des personnes qui faisaient du trading institutionnel très classique pour donner la réponse la plus la moins politiquement correcte qu'on a eu c'est un institutionnel qui nous a dit bon en gros nous le marché continue on s'en fout puisque de toute façon nous on vient trader en fait au moment des enchères d'ouverture et de clôture de toute façon c'est à ce moment là qu'on fait la fixation de nos prix etc donc en gros pour nous le marché continue c'est les market makers et les arbitragistes qui s'amusent entre eux voilà donc déjà en fait au niveau de cette clientèle là il y avait moins d'attente effectivement sur du temps réel pur et dur donc en fait déjà sur ces gros institutionnels là la latence n'est pas forcément quelque chose de très problématique maintenant il y a un deuxième point aussi c'est qu'il commence à y avoir effectivement un vrai mouvement dans le marché notamment l'exchange EOX aux Etats-Unis qui a quand même capté là 1% du volume des échanges institutionnels aux Etats-Unis ce qui est énorme il est passé à la 7ème classe des échanges américains et justement un échange qui met un speed bump de 350 millisecondes je crois avant de livrer la vision marché et encore une fois justement parce qu'ils se sont rendus compte que si jamais ils reprenaient leur cœur de cible c'est-à-dire ces institutionnels etc c'était des gens qui souhaitaient garder une petite confidentialité sur ce qui était en train de se passer histoire d'éviter effectivement de se prendre des comportements qui sont induits par du trading haute fréquence et donc c'est pas une clientèle qui l'a accueillie avec avec Froida de l'autre côté oui on a eu des gens qui nous disaient c'est horrible sachant que le chiffre initial qui était annoncé c'était 15 secondes quand même donc voilà on avait zéro effectivement c'était 15 secondes le match donc forcément on avait des gens qui faisaient un peu de l'apoplexie quand on leur annonçait ce genre de chiffres maintenant on est sur des temps comme dit en fait qui sont inférieurs à la demi-seconde et effectivement ce que l'on n'a pas pour forcément en termes de vitesse d'exécution et encore une fois c'est pas une vitesse d'exécution en interne c'est vraiment une vitesse en fait de déchiffrement on le gagne en fait en stabilité c'est-à-dire qu'en fait ils reconnaissent que notre plateforme elle juste elle marche et ça pour eux ça vaut j'avoue j'étais très surpris ce petit temps sans citer aucun client mais c'était des clients qui étaient habitués au marché crypto ils disaient ah c'est fait chez vous ça marche mais vous êtes chiqui à côté commerçant on va t'es le troll et puis ensuite voilà ça dépend à qui on parle des instituts classiques sur le marché classique il y a eu ce genre de retour ensuite des plus petits instituts on va dire qu'ils sont des échanges crypto en fait ils sont même habitués malgré ce que disent d'autres échanges où on est super rapides ils ne le sont pas en fait donc il y a ça aussi on a une relativement bonne perception toujours pareil ça dépend de qui il faut que je blâme personne mais globalement c'est pas si mal et puis après tous les aspects ils comprennent aussi le fait qu'on apporte un chiffrement de bout en bout matériel de la signature d'ordre ça prend du temps et quelque part ils sont quand même contents d'acheter ce temps pour la garantie que ça leur apporte derrière sur la fiabilité de leurs opérations parce qu'au moins ils ont cette garantie qu'ils ne vont pas perdre bêtement de l'argent où il y a beaucoup beaucoup moins de risques d'avoir une attaque qui se fait contre notre échelle C'est lui que tout le monde Ah mais voilà je savais bien qu'il y aurait des blessés C'est le moment de tester l'assurance du beat-up Le chaos monkey du 8-3 vidéo proche J'avais une question sur le projet que vous n'avez pas trop blessé c'est comment vous êtes organisé dans des pieds combien comment Ces chiffres sont confidentiels On était 7 devs Voilà Parce qu'en fait à un moment donné il faut pouvoir communiquer rapidement On connait la théorie des pizza teams en fait à un moment donné ça reste un chiffre qui permet d'aller vite Donc oui on était 7 pour développer tout ça Sur 8 mois Tu comptes ou pas les ops ? Je ne me rappelle jamais Non alors c'est des devs On avait effectivement 4 ops 3 ops 3 ops qui effectivement travaillaient sur toute la partie infra Attention dans le même bureau que nous On n'est pas tombé dans le cliché ils sont dans la cave là-bas et on leur balance des livrables Donc au total une équipe de 10 techniquement parlant 7 devs 3 ops pendant 8 mois Après pour arriver à la première livraison en production Et comment vous répartissez le travail ? Le matin C'est qu'il fait le plus fort Par rapport à toutes les briques que vous avez montées Comment vous bosser sur vous ? En fait pour dire les choses un peu naïvement nous sommes une bande de vieux surtout moi extrême programmeur donc ça va être le classique On fait du pair programming donc mécaniquement c'est pour ça que par exemple JB disait c'est Arnaud il a bossé sur l'accounting parce que oui c'est moi effectivement qui est plus qui est plus allé au contact des utilisateurs de cette brique là qui a plus approfondi les workflows métiers associés etc Mais après des erreurs sur le code je crois que tu as passé les deux dernières semaines à bosser dessus sans me le dire Peut-être un reproche J'attends de voir ce que ça va donner quand on revient Mais en fait après vu qu'on binomme très 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 fréquemment en fait il y a une passation permanente des compétences techniques et métiers en fait sur le code source donc en fait la question se pose plus à la fin de voilà pareil toute la partie sur Iron moi je connais pas vraiment toutes ces tripes je sais l'utiliser mais je connais pas toutes les tripes aussi bien que JB donc là aussi en fait si jamais je sais que je vais devoir rentrer sur un truc touchy je dis à JB viens s'il te plaît m'aider d'abord je vais râler d'abord il râle voilà en disant que personne ne laisse bosser et ensuite il viendra m'aider donc c'est plutôt en fait comme ça c'est vraiment il y a des choses à faire naturellement en fait les gens prennent des sujets métiers souvent c'est au moment où ils ont un peu plus de temps que les autres en fait donc ils vont pouvoir lancer l'exploration métier à ce moment là et une fois qu'ils ont fait cette exploration métier il y a de la remise en commun qui est faite le plus vite possible via de l'event storming dans certains cas via du pair programming directement voilà c'est assez basique mais on n'a pas de chef de projet alors il y en a un ah non il ne faut pas le rendre dans les trôles il ne faut pas aller ouvrir les poubelles il y a peut-être quelques cadavres juste une question est-ce qu'il y avait des monoïdes quelque part ? en fait j'arrive pas à savoir si c'est une architecture microservices ou monolithique en fait c'est c'est des monoïdes ou monolithes ? ah monoïdes pardon voilà des monoïdes je pense qu'on doit en avoir oui on doit toujours même sans le savoir avec des tasses de café Cyril te montre des monoïdes ne serait-ce que parce que je ne peux pas m'empêcher d'en faire par moment donc voilà ça d'ailleurs je ferais chasse un retour d'expérience sur bosser avec un narratural du fonctionnel mais c'est insupportable on ne serait pas en prod on n'a toujours pas des faits de bord sinon merci on met un filial merci 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 Sous-titrage ST' 501